hello youtube bienvenue dans un vlog nouveau je pense que c'est le 299 on va bientôt arriver à 300 c'est dingue quand même mais c'est quand même depuis 2017 donc 300 vlogs depuis 2017 et j'avais commencé je pense que c'était vraiment j'allais pas dire fin d'année mais au mais autour de peut-être cet embre octobre quelque chose comme ça je pense vrai que je regarde il faudrait que je regarde elle s'est encore foutue du cacao cucu décidément ma louloute on est dans les bois donc près de srême près de la darse je me suis dit qu'aujourd'hui on allait venir ici il n'y a personne n'y avait aucune voiture sur le parking donc je pense pas qu'on va rencontrer des gens qui font de l'escalade des grimpeurs attend je vais mettre sa laisse autour de mon coup voilà c'est vraiment est ce que j'ai le droit est ce que je peux descendre quand tu remontes c'est évidemment c'est des endroits où je peux pas l'accompagner donc il ya toujours un stress de est ce qu'il ya des gens qui ont laissé de la bouffe ou des trucs comme ça tu vois qui mais je peux pas tout contrôler donc à un moment donné tu es obligé de lâcher lâcher du l'est si tu veux que que ça se passe bien si tu veux pas tout le temps être angoissé et compagnie surtout faut pas qu'elle le ressente c'est sa balade moi je suis angoissé moi moi elle a l'angoisse genre quand tu vois des chiens faut pas angoisser à se dire ce que ça va aller tout moi j'ai tendance juste à demander c'est cool de l'autre côté et si j'écoule de l'autre côté je laisse faire la rencontre louloute maman elle y va voilà je vois déjà qu'elle est prête à monter voilà tu vas bientôt la voir qu'elle écoute bien j'ai quand même de la chance c'est juste que quand il ya un autre chien c'est une fois sur deux c'est une fois elle va m'écouter elle va pas y aller et elle va attendre mon signal avant d'y aller et une fois l'envie est trop forte et ça c'est chiant parce que je sais que le chien et le maître en face n'ont pas forcément envie de cette interaction qu'est ce que tu fais là et ça il faut encore que je travaille voilà mais bon regarde que c'est beau on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je dois dire que les balades, depuis que je les varie au maximum, c'est mieux. Parce que moi, je ne me lasse pas, elles non plus. Et bon, on revient toujours dans les mêmes endroits. Je n'ai pas 50 000 lieux de balade non plus. Mais à chaque fois, quand tu ne viens pas pendant une semaine ou quoi, quand tu reviens, ça redonne un petit air de nouveau. Tu vois ? Voilà. Regardez-moi ça, la tornade. Et puis, elle, tu vois qu'elle aime tellement, en fait. Bon, alors après, elle est dégueulasse, mais pourquoi est-ce que je la priverais de ça ? Allez. Bon, je ne sais pas si je te reprends encore ou si on se voit à la maison. Mais voilà. Alors, je suis penchée Brico à 10 ans. Et regarde ce que je trouve dans ma vitrine. Alors, comme tu peux le voir, ils sont en train de tout installer. Aïa ! Donc, ça veut dire que je ne peux pas encore accéder à la partie. Il faudra que je téléphone pour demander à partir de quand j'ai le droit de rentrer. mais le prix, voilà. Mais dis-toi bien que ça dans ma... Raya ! Dis-toi bien que ça dans ma devanture à moi. Mais ça pète, hein, avec ses petits frères. Purée ! Je suis devant le shop Disney. Bon, j'ai déjà commandé ça. Donc, ça va bientôt arriver. Je viens... Enfin, je viens. Je ne l'ai pas encore commandé. Je l'ai mis dans mon panier parce que les tailles sont revenues. Alors que l'année, il n'y aurait plus. Il n'y aurait plus. Alors, j'aimerais bien me commander ceci aussi. Voilà. Mais c'est jusque XL. L'année passée, ils avaient mis XXL. Celui-là, normalement, c'est pour un adulte. Enfin, pour un mâle, quoi. Donc, normalement, c'était censé aller jusque XXL. Ils ne l'ont pas fait. J'aimerais bien prendre ça. Mais je trouve ça cher. C'est plaid à 50 euros, là. Donc, là, en plus, je viens d'en acheter un pour la moitié du prix. Alors, je me suis pris ça. Je t'avoue que... Ça, ça me... Ça, ça me titille un petit peu. Tu vois, celui-là, je ne l'ai pas pris parce que ça faisait trop. Ça, je ne l'ai pas pris parce que j'en ai quand même déjà un. Donc, je ne vais pas prendre chaque fois un nouveau. Je sais être raisonnable, monsieur. Oui, alors celui-là, est-ce que le pyjama... Oh, merde. Merde. Oh, shit. Il n'y a plus de XXL. Il faudra vérifier. Jusque... Peut-être que ça va revenir. Peut-être. Peut-être. Attends. Je te remonte. Je te remonte. Voilà. J'essaye de te garder comme ça. Alors, voyons un petit peu. J'ai commandé des choses. Ça aussi. Tu t'en dises, hein ? En plus, regarde. Elles font de la lumière. Allez, quoi. Bon, ça, je ne commande pas parce que c'est compliqué à mettre. Et de toute façon, on ne les voit pas en dessous des sapins. Et je remonte ici. Là, j'ai dû me retenir de ne pas prendre les trois. J'en ai pris qu'un. Je ne te dirai pas lequel. Ça, j'adore ça. Mais j'aimerais bien en faire une moi-même. Donc, du coup, je n'ai pas pris. Parce que j'aimerais bien en faire une moi-même. Voilà. Ça, j'aimerais bien en prendre. Mais je trouve ça extrêmement cher. Et à Disney, je sais qu'il y en a une. Je pense que ce n'est pas la même. Mais je crois qu'il y en a une. Et j'ai au moins des pourcentages là-bas. Ça, j'aurais pu prendre. Mais je n'ai pas pris. Parce qu'il y avait trop. Je n'arrête pas de bailler. Je suis désolée. Je regarde les autres boules. Il y en avait... Oh, écoute. Je ne vais pas te montrer toutes les boules que j'ai achetées. Par contre, regarde-moi ce qu'ils ont mis en ligne. Alors, bon. Lui, je ne le trouve pas très spécialement beau. J'avoue que je trouve qu'il n'est pas très bien fait. Lui, je l'ai déjà. Lui, je ne l'ai pas. Lui, je l'ai déjà. Lui, je ne l'ai pas. Lui, je ne l'ai pas. Et lui, je ne l'ai pas. Je n'ai plus de place. Je t'avoue que je n'ai plus de place pour ça. Mais regarde-moi comme ils sont beaux. Et c'est horrible. Parce que j'ai envie de prendre les quatre. Mais je ne peux pas. Enfin, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Est-ce que je vais être raisonnable ? Je n'en sais rien. Peut-être qu'ils vont arriver à Disney. Et que peut-être là-bas, j'aurai des pourcentages en plus. Voilà. Je ne sais pas quoi faire. Bref. Hello, YouTube. On est toujours jeudi. J'ai ma pépette là. C'est elle que je suis en train de caresser. Je vais mettre mes lunettes. Parce que comme je vais te montrer un petit boucoule, je me suis dit que ça allait bien faire. Attends, parce qu'il y a un doigt. Voilà. Et en plus, tout le monde me dit que mes lunettes me vont bien. Donc. J'avais dit que je ferais ça avant d'allumer la caméra. Mais évidemment. Voilà. Alors, je vais te montrer. Je suis allée chez Jiffy. J'ai acheté ça. Voilà. Donc, il faut que j'aille le pendre. Forcément. Je vais mettre ça tout près de mon trick and treat. Parce que je n'ai pas de place en bas. Et je n'ai pas envie de le mettre sur ma porte. Parce que j'ai peur qu'on me le vole. Donc, voilà. Ça. C'est Jiffy. Ça aussi. Je les ai vus allumés. Je me suis dit ça ferait bien. À côté de mon... De là. De la télé. Voilà. Maintenant, je n'arrive pas à l'ouvrir. Alors, j'espère que ça ne fonctionne pas avec USB. Mais, je pense que si. Ah bah tiens. Bah oui. Évidemment. 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 Je pense que... C'est genre de ce truc-là. Ils pensent que tu as 5000 prises à USB. Enfin, voilà. Donc. Il va falloir que j'aille encore rechercher. Il va falloir que j'en recommande. Enfin. Oui. J'en vois là. Mais non, imbécile. Ça, c'est des batteries. Je vais voir où est-ce que j'ai rangé ça. Parce que normalement, j'en ai quelques-unes. Mais sinon, je vais en recommander. Parce que c'est plus possible, en fait. Il y a tout qui fonctionne là-dessus. Alors ça, ça se met où ? Ça se met là. Et puis, attends. Je vais essayer de l'allumer ici. Donc, je coupe ça. Voilà. Ah bah oui, hein. Bah oui, il faut que tu sois à des kilomètres de moins. C'est sûr. Alors, je débranche le téléphone. Oh, c'est joli. C'est joli. Ça fait de la bonne lumière. Regarde. Oh. C'est trop joli. C'est magnifique. Voilà. Bon, c'est une connerie. Parce que j'ai payé ça même pas 5 euros, n'est-ce pas ? Mais, moi, je trouve ça joli. C'est très Halloween-esque, n'est-ce pas ? Bon, là, je vais le couper quand même. Parce que je me vois mal faire la vidéo avec ça. Et je vais mettre mon light. Mon ring, là. Parce que j'ai un ring light. Autant le mettre, hein. Alors, voilà. Ah non, mais quand j'ai fini tous mes branchements, moi. Donc, ça, je vais le mettre près de ma télé. Si j'arrive à avoir une prise. Enfin, si j'arrive à le mettre et que ce soit assez long. Et là, on va mettre ring light. Oh, ça marche pas. Ring light. Yeah. Bon, attends. Plus bas, plus bas. Plus bas. Plus par là, peut-être. Un peu moins fort, peut-être. Attends. Bon. Oui. Oui. Oh, ça, c'est bien, ça. Oh, ça, c'est parfait. Donc, on va passer au livre. Parce que je fais là, j'y vais. Et j'y vais. Il y a une finac. Voilà. J'ai... Oh, j'ai abîmé un livre. Oh là 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 là. Non, dis-tu. Attends. Bon, attends. Je vais sortir, déjà. J'essaye que tu ne vois pas les titres. Ça va, le livre n'a pas l'air trop abîmé. Ça va. Ça va. Où est-ce que je vais mettre tout ça ? Hein ? Nom d'une pipe. Voilà. Alors, je vais d'abord te parler des deux poches. J'ai acheté celui-ci. Donc, c'est la cuisinière de Castamart. C'est de Fernando G. Munez. Voilà. C'est le prix d'électrice Charleston. Et le best-seller à l'origine de la série Phénomène Netflix. Alors, j'ai lu vite fait le résumé. On a l'air d'être dans un truc un peu historique comme ça. Je t'avoue que j'ai été très intriguée par ça. Et donc, je me suis dit, bah écoute. Voilà. Parce que j'ai peur de perdre mes petits pots de peinture. Ensuite, j'ai pris Russian Mafia de Emma Bardio. C'est chez... C'est chez qui ça ? Je ne sais pas. C'est chez Itou. C'est une maison délicieuse, ça ? C'est Itou. Alors, il y a des Trigger Whirlings qui sont notés. Violence physique, description de blessure, torture et meurtre. Ah, bah dis donc. Et on est dans une dark romance. Voilà. Au cas où, j'ai 40 piges. Je peux me permettre de lire ça sans souci. Bah, quand même. Alors, je mets ça là. On espère que ça ne se casse pas les... Ensuite, j'ai pris Psyché et Eros chez Hauteville de Luna McNamara. Voilà. Parce que... Est-ce que... Est-ce que... Alors, je regarde ici. Oh ! Déjà, on a... Hein ? On a ça. Voilà. Voilà. J'ai lu le résumé. Ça m'avait l'air bien. Je ne vais pas te faire les résumés ici. On n'est pas là pour ça. Alors ça, ça fait je ne sais pas combien de temps que je le vois passer. Je m'étais dit que je vais le lire en anglais. Et puis, écoute. Voilà. Donc, c'est les loups du millénaire de Sapir et Inglar. Donc, c'est les loups du millénaire de Sapir et Inglar. C'est chez Hugo Romand dans la collection Romain de Tessy. Il y a beaucoup de tomes. J'ai vu. J'ai vu beaucoup de tomes. Et je me suis dit. Bon, ce n'est pas des tomes très gros. Mais en attendant, c'est 18 euros quand même. On ne s'emmerde pas chez Hugo Romand. Ah, clairement. Alors là, les deux-là. Je viens de terminer captive. Je viens de terminer captive. Et autant, j'ai eu beaucoup de mal avec le début. Parce que j'ai trouvé ça très 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 lent. Que Asher me cassait les pieds. Pas possible. À vouloir. Comment je veux dire. Comment ce qu'il fait déjà. Ah ouais. Aller foutre la main de Bella. C'est comment ça qu'elle s'appelle. Non, ce n'est pas Bella. C'est Ella. Voilà. La main de Ella sur la plaque chauffante chaude. Là, je me suis complètement parée. Ce mec. Je n'étais pas hypée outre mesure. Parce que je ne supportais pas le gars. La fille me paraissait un petit peu trop naïve. Mais je me suis laissée prendre au jeu. En fait. Voilà. Il s'est passé des choses. Dans le bouquin. Qui ont fait que j'ai commencé à apprécier le personnage d'Ella. Je ne peux pas te dire que je fantasme. Ou quoi que ce soit sur le personnage de Asher. Parce que non. Non, non. Ce n'est pas possible. Il y a quand même quelque chose de très malsain. Et moi, les relations toxiques, c'est fini. Tu vois. Mais j'aime les lire. Voilà. J'aime les lire. Donc, je n'ai aucun mal à continuer. Surtout vu cette fin. Voilà. Maintenant, je sais que avec ça, perfectly wrong, on va devoir faire une petite pause. Puisqu'on va suivre Ben avec cette fameuse Isabella. Dont il parle un peu. En fait, vraiment. Je t'avoue que j'ai trouvé ça dans le tome 1. Un peu planté comme un chou. Où il vient dire devant... Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Oh, j'ai oublié. Kyria, non. Kimi. Oh, j'ai oublié le nom. Enfin, bref. La copine est là en disant. Oui, j'ai revu une fille avec qui j'avais une relation. Ça, ce n'est pas bien terminé. Je l'ai un peu planté comme ça sans lui donner le jour de nouvelles. Elle est partie. Mais elle est revenue. J'aimerais bien prendre rendez-vous. Enfin, j'aimerais bien reprendre contact avec elle. Qu'est-ce que je dois faire ? Et là, je me dis quand même, c'est un peu balancé parce que tu sais qu'il y a un tome qui va arriver là-dessus. Donc, bon. Je lirai quand même celui-ci parce que je me dis que peut-être entre les deux, il va y avoir des choses qui vont se passer du côté de H ou du côté des L.A. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai envie de voir. Et forcément... Forcément, forcément, forcément. Je ne sais absolument pas quelle note je vais mettre à Captive. Je t'avoue que là, j'ai aussi entre 3 et 3,5. Voilà. Je n'ai pas encore décidé, mais voilà. Alors ensuite, j'ai acheté James Rawlings, La Chute de la Lune, l'intégrale de la saison 1. Alors, James Rawlings, c'est aussi James Clements. Moi, j'ai déjà lu du James Clements. J'ai déjà lu du James Rawlings aussi dans sa saga qui est là. Mais je ne sais plus le nom de la saga. Mais tu suis un même gars qui fait des enquêtes. Mais elle est un peu... En fait, je dirais que c'est un peu du Benjamin Gates avec de l'Indiana Jones et du Da Vinci Code. Tout ça mélangé, tu vois. Moi, je kiffe ça. J'adore ça. C'est mon kiff total. Et donc, quand j'ai vu qu'il avait sorti ça et que c'était re de la fantaisie, je me suis dit que, honnêtement, ça pourrait me plaire. Alors, je vais te lire juste la première phrase que tu vois dans quel univers on est. Dans un monde où la Terre ne tourne plus sur elle-même, une face brûlée par le soleil éternel, l'autre gelée par l'absence de son rayonnement, les populations se sont réparties en différents royaumes le long de la couronne, une zone encerclant la planète d'un pôle à l'autre et qui comprend les seuls territoires hospitaliers sur lesquels la faune et la flore sont en mesure de s'épanouir. Ce qu'il y a par-delà fait l'objet de légendes terrifiantes qu'on se transmet à voix basse. Face aux ressources limitées, les tensions s'accumulent et une nouvelle guerre gronde. Voilà. Ça, c'est le pré... Il y a encore un, mais je ne vais pas tout lire. Voilà. Mais en tout cas, moi, ça m'a donné envie, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors, ensuite, ces deux livres-là, je les ai vus il n'y a pas longtemps sur le compte de H.E.R.O.S. et je me suis dit que ce serait des lectures parfaites pour ce mois-ci, malgré que j'ai toujours ma lecture de In a Written's Game à commencer, parce que quand même, c'est la lecture du mois et que je ne lis pas des masses. Donc, je me demande comment est-ce que je vais pouvoir lire ça en plus de l'autre. Mais bon. Donc, on a l'étrange Noël de M. Jack. Non, mais regarde. Regarde-moi ça. Voilà. Et là aussi, on ne s'emmerde pas chez H.E.R.O.S. en 22 euros. Alors, il est beau. Il est magnifique. On est bien d'accord. Mais même à l'intérieur. On est d'accord. Mais quand même. Quand même. Mais voilà. Ça, c'est quelque chose auquel moi, je ne pouvais pas passer outre. Et ensuite, on a Vive la Reine des Citrouilles de chez H.E.R.S. Bon, ben, du coup, je pense que je n'aurais pas besoin de l'acheter en anglais. Celui-ci. Je vais voir si c'est le même titre que celui en anglais. En anglais, c'est Long Live The Pumpkin Queen. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, encore pareil. Regarde-moi ça. Et voilà. Et à l'intérieur, il n'y a pas comme dans l'autre. Voilà. Mais donc, du coup, ben... Et le dernier qui est toujours dans son petit emballage. Alors, je pensais que c'était un de Saxus, ça, mais il est écrit Phipps. Qu'est-ce que c'est, ça, Phipps ? Moi, je pense, là, dans les maisons d'édition, moi, je suis complètement perdue, hein. Édition Castlemore. Alors, mais Castlemore, mais pas Phipps. Pourquoi mettre Phipps ? Voilà. Mais moi, je pensais que c'était publié chez deux Saxus. C'est If We Were Villains de M.L. Rayo. S'il ne m'était pas interdit de dire les secrets de ma prison, je ferais un récit dont le moindre mot te ravagerait l'âme. Oh, ben, ça, ça, il m'issue. Et regarde-moi ça. Ce jaspage. Voilà. Moi, je craque totalement. Et en plus, il y a un petit... Tu vois ? Voilà. C'est trop beau. C'est trop, 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 trop beau. Je ne sais pas non plus trop de quoi que ça parle, mais je m'en fous. Voilà. Voilà. Que dire ? J'essaye de ne pas avoir le truc, le ring. Là, c'est un peu chiant d'avoir le ring. Ah, regarde-là, ça va. Là, c'est moins. Voilà. Si on le met comme ça, c'est encore mieux. Voilà, c'est magnifique. Il faudra le temps que je trouve les réglages de ce truc. Donc, voilà. J'ai encore acheté des livres. C'est fabuleux. Hein ? On adore. Je ne sais pas où je vais les mettre. Ça, c'est encore plus fabuleux. Et je ne sais pas quand je vais les lire. Donc, ça, c'est ce qu'il y a de plus fabuleux. Voilà. La bibliothécaire en moi, là. Et elle te regarde, là. Chut. Silence. Voilà. Là, quand je fais comme ça, là, on dirait que j'ai 40 ans. Là, comme ça, ça va. Mais bref. Donc, ça me fait plein de lectures que je ne sais pas quand je vais démarrer. Puisque je te dis, j'ai Inheritance Game à lire dans le cadre de Twitch. Je ne sais pas pourquoi je continue à faire ça, en fait. Que je m'impose de devoir lire un livre pour une date. Alors, c'est chouette de pouvoir en parler sur Twitch. Ce n'est pas le problème. Le fait de pouvoir donner mon avis et avoir le vôtre en même temps et qu'on confronte nos avis, c'est quelque chose que je trouve super. C'est très enrichissant, en plus. Et franchement, je kiffe. Mais pour moi, tu ne te rends pas compte à quel point cette contrainte de savoir que j'ai un livre à lire pour telle date, ça me la fout mal. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai tout envie de lire, sauf le livre que je suis censée lire. Voilà. Mais ça, c'est ma vie, ça. Ça, voilà. Bref, c'est fou. En ce moment, tu vas voir des vlogs. Là, je suis déjà quasiment à 15 minutes. J'ai déjà filmé au moins plus de 10 minutes ce matin. Oh là là ! On est sur de la grande geste pour le moment. Pourtant, je n'ai pas spécialement plus de choses à raconter. Mais je me perds. Je me perds. Et je me perds avec mon truc là. Mais j'ai eu froid aujourd'hui. Ils avaient annoncé 22 degrés. Je ne sais pas où ils sont, moi, leurs 22 degrés. Mais en tout cas, ils ne sont pas ici. Ça, c'est sûr. Donc, je me suis recommandé les chaussons aussi parce que je ne retrouve plus mes chaussons. De toute façon, on n'a jamais assez de chaussons. De toute façon, c'est possible que je rachète encore des chaussons de Noël. Et j'étais en train de me dire que ça va bientôt commencer les trucs de Noël. Ouais, dans les magasins et tout. Donc, il va falloir que je téléphone chez Demas pour savoir quand est-ce que c'est leur ouverture de leur truc de Noël. Ensuite, il faudra que je téléphone... Non, ça, je n'ai pas besoin de téléphoner. Il faut que j'y aille. C'est tout. Donc, il faut juste que je regarde quand est-ce que ça commence la maison du Père Noël à Kiesme. Et ensuite, il y aura Brico là avec le grand... Mais peut-être que je vais le trouver ailleurs, ce grand Nutcracker là. Peut-être que je vais le trouver ailleurs, moins cher, je ne sais pas. En tout cas, c'est un qui fait de la musique. Donc, c'est un comme celui que j'ai déjà. Donc, si je mets les deux, ils vont faire tous les deux... C'est magnifique, ils vont faire de la musique tous les deux. Ça, c'est fantastique. L'idéal, ce serait qu'ils ne la fassent pas au même moment. Mais bon, ça, je ne sais pas si je vais pouvoir régler les trucs pour que les musiques ne se déclenchent pas au même moment. Bon, ce n'est pas encore sûr que je le prenne. Mais je t'avoue qu'il aurait de la gueule. Parce qu'au moins, il est taille... Tu vois, je pourrais le mettre à côté de ma lanterne avec la neige qui est dedans. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Il va quand même falloir que je me calme un moment sur les trucs de Noël. Parce que... Où est-ce que je vais les mettre ? Et j'ai envie de faire ma propre couronne. Tu vois ? J'ai vraiment envie de faire ma propre couronne. Mais il faudrait que j'achète un truc. Ça, je sais l'en trouver dans des magasins de loisirs créatifs. Je me dis que je pourrais prendre des boules en plastique justement dans les magasins quand je vais faire les trucs de... Quand je vais voir les trucs de Noël et tout. Mais alors, est-ce que je prends du vrai sapin pour faire le contour ? Ou est-ce que je prends du faux sapin ? Et si jamais, j'achète où des faux sapins ? Enfin, des branches de faux sapins. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Et sinon, j'adorerais faire ma propre couronne. Mais je ne la mettrai pas. Encore une fois, je ne la mettrai pas sur ma porte. Parce que... Déjà, il n'y a rien pour accrocher. Déjà, c'est un premier fait. Voilà. Et deuxièmement, j'aurais trop peur qu'on me la vole. Enfin... Moi, j'ai toujours peur qu'on me vole tout. Mais bon... C'est pour ça d'ailleurs que j'ai engueulé un livreur. Enfin, je ne l'ai pas engueulé lui. Mais j'ai rouspété sur sa firme. Et j'ai rouspété chez Oraloa aussi. Parce que le gars, en fait, il a débarqué. Il sonne. Je ne sais plus quelle heure il était. Mais il était tôt. Ben, lui, s'engêne, quoi. Au lieu... Alors qu'il y a un magasin près de chez moi. Qui pourrait... Ouh ! Attends. Qui pourrait aller déposer le colis là-bas. Parce que ça ne pose pas de problème. Et que tout le monde le fait. Non, non. Il s'est dit, je vais le laisser devant la porte. Voilà. C'est une rue très fréquentée. Heureusement, il n'y avait plus la circulation du... Parce que j'ai une école, moi, en plus, tout près. Et les parents, ils viennent se garer près de chez moi. Tu vois. Pour aller déposer leurs enfants à l'école. Donc, il y a du trafic devant ma porte. Donc, ça veut dire qu'on aurait pu me piquer mon colis. Et c'est ça, en fait. Je me dis, bon, là, j'ai du bol. Le colis, il est là. Mais si on me le pique. Il est marqué livré. Je fais comment, moi, après ? Ça, il ne pense pas. Il ne pense pas surtout que, bon, quand tu commandes chez... Moi, je commande chez Oralois. C'est des Pixé Lobby. C'est au moins deux toiles. C'est pas un petit... Un petit colis, tu vois. C'est un gros colis. Et par contre, je voulais aussi souligner ça. Parce que je trouve que le geste est top. Donc, hier, dans le précédent vlog, tu as vu que j'ai reçu une toile que j'avais déjà reçue. Mais qu'ils ont refaite. Parce que, visiblement, la première n'était pas top qualité. Donc, la première, du coup, je ne sais pas ce que je vais en faire. Parce que, honnêtement, ça me fait du mal de l'acheter comme ça. Et de la mettre à la poupée. J'ai peut-être récupéré les diamants. Oui, je vais peut-être faire ça. J'ai peut-être récupéré les diamants. C'est toujours ça. On ne sait jamais. Ça peut servir. Mais donc, ils me l'ont renvoyé. J'ai eu des frais de douane via FedEx. J'ai demandé à Oraloa s'ils comptaient les rembourser. Je leur ai demandé s'ils avaient besoin de la preuve de paiement et tout. Ils m'ont répondu non. Qu'ils n'avaient pas besoin de la preuve. Qu'ils me faisaient confiance. Déjà, ça, j'ai trouvé ça top. Même s'ils ne sont pas obligés. Et ensuite, ils m'ont proposé soit de me rembourser sur mon compte Paypal. Ou alors de m'offrir un chèque cadeau de 10 euros. Sachant que j'ai dépensé de frais de douane 5,39 euros. Donc, bon, tu vas me dire. Il n'y a pas un gain qui est énorme. Mais je trouve que l'attention est là. Et je trouve ça super. Donc, j'ai eu un gain, un bon de 10 euros à dépenser sur le site d'Oraloa. Voilà. Comme si je n'avais déjà pas assez de toile. Comme si je n'avais déjà pas assez acheté. Voilà, ça, c'est mon truc que j'ai acheté à Disney. C'est les bracelets que tu mets comme ça. Moi, j'adore ça. Je n'en avais pas repris. Mais là, je me demande si je ne vais pas en reprendre d'autres. Alors là, maintenant, je t'avoue que je suis un chouïa fatiguée. Je ne vais pas me remettre à faire ma truc. C'est fou. Mais finalement, les jours comme ça où j'ai plein de trucs à faire, où je vais faire les courses et tout. Et ça me fatigue tellement qu'après, je n'ai pas envie de me mettre là pour faire ma toile. Non. Donc, je vais aller dans mon lit. Si je ne veux plus parler comme ça. Et je vais aller soit piquer un petit dodo, soit je vais lire le petit roman graphique que j'aimerais bien lire. Voilà. En attendant, je te laisse. Et je te dis soit à plus tard, soit à demain. Bisous. Hello, YouTube. C'est Jess. On est vendredi. Vendredi et j'ai reçu deux colis de chez Shop Disney. Alors, il y a des boules dedans. Donc, je vais faire attention parce qu'il y a des boules dedans. Alors, ici, on est sur... Bon, je suis habillée à Halloween. Mais, on est sur du Noël. Clairement. Voilà. Alors, je me vais tout sortir. J'ai deux colis. Par contre, je me dis, est-ce qu'ils ont déjà envoyé la commande que j'ai faite hier ? Ça m'étonnerait fortement. Voilà. On va laisser les boules là pour le moment. On va mettre les lunettes parce que je trouve que... Ce look de bibliothécaire me va plutôt bien. Alors, je vais enlever ça parce qu'on va passer. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà. Il vient vérifier que Raya est bien près de moi. En même temps, où est-ce que tu veux qu'elle soit ? Hein ? Donc, la paire de Ears. C'est une paire de Ears Launchfly. C'est écrit ici Disney Launchfly. Voilà. On ne peut plus passer, ma chérie. Mais oui, je vois ça. Allez, vas-y, mon cœur. Voilà. Alors, en plus, elle s'allume. Alors, attends. Il faut que je sache où. C'est où que ça s'allume ? C'est où que ça s'allume ? À moins que ça s'allume juste comme ça pendant la nuit. Il n'y a pas de bouton. Écoute. Je ne vois pas de bouton. Donc, oh là là là. Regarde-moi ça. Elles sont belles. Oh, ouais. Oh, elles sont belles. Elles sont belles. Quand ma soeur m'a dit, qu'est-ce que tu as pris ? Quand je lui ai dit les Ears, ça m'a dit, ouais, je m'en doutais. Voilà. À tous les coups, elles vont être encore à Disney. Donc, j'ai encore raté le coche pour avoir les pourcentages. Mais bon. Ensuite, on a, évidemment, tu t'en doutes, un jersey. Regarde combien il est beau. Et derrière. Bon, attends. Oups. Voilà. Et il y a écrit, sûrement Disney World derrière. Voilà. On enlève. Parce que de toute façon, on sait bien qu'on sait le mettre. Je le mettrai bien là. À vrai dire. Parce que je t'avoue qu'il fait un peu frais. Donc, je vais aller mettre une petite laine après. Mais il n'est plus si jeune que ça. Bon, je mets le jersey là-bas. Voilà. Alors, on va prendre les boules une par une. Oh mon Dieu. Mais elles sont énormes. Elles sont énormes. Je crois qu'il va falloir que je commence à mettre des boules sur le sapin ici. Parce que... Oh putain. Attends, je vais d'abord... Attends. Il faut que je retire ça. Je coupe. Parce que je dois garder le... Je dois garder ça, en fait. Regarde-moi. Oh ! Mais regarde-moi cette merveille. Oh mamma mia. Regarde ma chérie. T'as vu ? Une grosse boule. Trop belle. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Bon, celle-là, elle ira sur le sapin là-bas. Parce que de toute façon, je ne pense pas que le sapin ici soit capable de... D'avoir des boules comme ça sur lui. Voilà. Mais je pense que maintenant, il va y avoir un tri qui va être fait dans les boules. Pour savoir lesquelles vont venir sur le sapin ici. Et lesquelles vont sur le sapin là-bas. Parce que je vais être honnête avec toi. I think I have trop de boules pour le sapin. Voilà. Voilà, voilà. Alors, ici. Encore une nuit. Comment est-ce qu'on va l'ouvrir, celle-là ? Non mais c'est vrai, quoi. Il fait froid. C'est... Il faut quand même que je me dépêche. Parce qu'après, je dois aller travailler. J'ai une conférence à partir de 3h, je pense. C'est 3h ou 3h30. Mais je pense que c'est 3h. Donc, je vais déjà essayer de bosser un peu avant. Mais de toute façon, je bosse en faisant la conférence. Puisque je suis à la maison. Donc, on peut faire du stream de la maison. Voilà. Et c'est marrant parce que comme tu sais des conférences, tu vois, tu dois gagner des points. Enfin, tu as des points quand tu les suis. Parce que tu as des points de formation. On va appeler ça. Mais quand tu es chez toi, eh bien, ils te posent des questions. À la mi-temps. Voilà. Ils te posent des questions. Et à la fin, tu dois répondre à des questions. Mais bon, ce qui est relativement bien, je dois dire, c'est que tu réponds bien ou pas. Tu as tes points de formation. Donc, voilà. Ça n'empêche que j'aime bien de répondre bien. Donc, même si je fais autre chose, j'écoute quand même ce qu'il se dit. Hein, voilà. Voilà, 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 voilà. Oh, mon Dieu. Oh, tu vas me donner envie d'acheter celles que je n'ai pas achetées. Mais oui, mais oh là 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 là. Mais oh ! Ça, c'est de la boulasse. Mais c'est de la belle boulasse. Oh, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. C'est magnifique. Magnifique. Voilà. Bon, attends. Alors, ça va mal, Loulou ? Oui, maman, elle pète un plomb. Attends, je vais déjà un peu les ranger, si tu permets. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà remettre tous les déchets dans le truc, puisque ça, ça va aller à la poubelle. Alors, il y a à noter que j'ai eu gratuitement la clé de Halloween qui, moi, va sur le sapin. Je ne fais pas la collection des clés, donc quand j'en ai comme ça, je les mets sur mon sapin. Ça reste de la déco. Alors, ici, c'est rangé dans un oeuf. Alors, pourquoi est-ce que je dis c'est rangé dans un oeuf ? Parce que, voilà. Pour moi, ça, c'est un oeuf. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans l'oeuf ? Évidemment, j'ai été retirer le papier du côté où il n'y avait pas l'oeuf. Alors. Ah, c'est celle de ma soeur. Voilà, ça, c'est celle d'Audrey. Voilà, c'est celle qu'Audrey m'a demandé de lui commander. Donc, je vais gentiment la remettre. Voilà. Mais donc, ça, ce n'est pas pour moi. Elle viendra, je suis pour... De toute façon, je la vois avant le dimanche, au pire. Donc, ça, c'est pour la sister. Donc, on va la ranger là. Voilà. Surtout pas l'abîmer. Et alors, celle-ci. Mon bébé d'amour. Que tu es belle. Je vais aussi ranger dans un oeuf. Alors. Oh là là. Oui, je crois qu'en fait, les deux, c'est mes boules. Je pense que c'est... Regarde-moi ça. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Et là aussi, donc, il faut que je retire ça. Mais sans casser le truc, puisque c'est le truc qui va me permettre de le mettre sur le sapinou. Voilà. Ça, voilà. Mais regarde-moi ça. Oh. J'arrive à avoir une collection de boules. Mes amis. Et toi, tu voudrais que j'en achète plus ? Non, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Même si on ne sait pas les mettre sur le sapin, parce qu'il y en a trop. Voilà. Voilà. Et il y en a encore là-dedans. Je suppose que c'est ça. Parce que... Oui, c'est ça. Parce qu'il en manque. Effectivement. C'est quoi, ça ? Oh, j'ai un code promo. Sur ma next order. Sur une sélection de produits. Ah, super. C'est encore une sélection. Mais évidemment, c'est pas sur tout le site. Ce serait trop beau, tu vas me dire. Et alors, il y en a encore une énorme ici. Voilà. Alors, voyons, voyons, voyons. Ma beauté. Mais quelle belle. Oh. Je pourrais passer des heures à la regarder. Oh, j'ai envie. Elle va où maman est, hein. T'as remarqué. Alors. Oh, oui. Oh, oui. Oh, qu'elle est belle aussi. Oh là 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 là. Bon, attends. Je retire d'abord l'affaire là. Parce que ça m'ennuie, ces gros paquets. Qu'elle ne serve à rien. Voilà. Hop, hop. Poubelle. Poubelle aussi. Alors, il faut savoir qu'il y avait trois modèles de celles-ci. Il y avait une avec Mickey, une avec Stitch et celle avec le chat de chez Chayer. Tu me connais. Techniquement, j'aurais pu prendre les trois. Mais. Mais ça se met comment ça faire ? Mais j'ai préféré n'en prendre qu'une. Parce qu'il y en avait tellement. J'arrivais déjà à un montant qui était déjà indécent. Donc, je me suis dit, on va se calmer un peu, les gars. On va se calmer un peu. Parce que. Le portefeuille ne suit pas ici. Donc. On s'est dit un peu de calme. Hein, mademoiselle. J'aime bien qu'on s'est rangé dans ce truc d'œuf. En fait, je préfère ça à la frigolite, je t'avoue. Donc, si on va dans un pas plus écologique avec ça, ça me va. Ça me va très, très bien. My goodness. Attends, parce qu'on a aussi un papier enlevé. Voilà. Voilà. Youp. Voilà. C'est la boule 2023. Voilà, 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 voilà. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Peut-être que là, je vais peut-être garder le papier de soie qu'ils mettent, tu vois. Histoire de, ouais. Voilà, comme ça, on n'abîme pas. Eh bien, écoute, ce sont des très belles boules. C'est magnifique. Je suis très fière de moi et de mes achats. Voilà, voilà. Bon, je ne vais pas de toute façon les montrer à Jérémy. Il s'en fout. Et il va crier. Je vais attendre que mon père arrive. Parce que mon père va être beaucoup plus réceptif à la beauté des boules. Parce que mon père, il est comme nous. Voilà. Bon, allez, je te laisse. Parce qu'il faut que j'aille travailler. Comme je te l'ai dit, j'ai eu une conférence. Et j'aimerais bien quand même avoir fait une grosse partie de mon travail avant cette conférence. Histoire que je puisse quand même écouter un petit peu ce qu'il se raconte. Voilà. Allez, je te fais des bisous. Et je te dis à tout à l'heure ou à demain. On est samedi. C'est un catastrophe. Regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont tout coupé. Ah, ma chérie. Où est-ce qu'elles sont tes grandes herbes ? Bah, oui. Et ils ont tout coupé, les vilains. Oh là 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 là. J'espère qu'elle va pas être trop dégueulasse. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du bar. Ce qui veut dire que j'ai au minimum 3 heures pour préparer ces petites portions. On en fait 35 à la fois. Comme ça, on est tranquille pendant un mois. Et moi, je vais aller me mettre à l'ombre. Parce qu'il y a du soleil. J'ai mis un pull en pensant que j'allais avoir foin. Et bah, c'est pas sûr en fait. C'est pas sûr. Voilà. On est à Londres. Maintenant, on voit mieux la trinette. Et elle est encore en train de faire des trous. J'espère que personne ne s'est fait mal. En tendance. Mais je crois qu'ils ont une machine. Donc, je vais voir si je peux aller me mettre sur le banc. Mais non, il est au soleil. Ah, shit. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est barf. Ça m'ennuie parce que j'avais prévu... Enfin, j'avais prévu. Kimi m'a dit qu'elle était dispo pour qu'on commence le coloriage au sable. Et donc, bah... Ça ne va pas être possible. Du coup, c'est pas grave. Je vais prendre le temps. Là, pour terminer la peinture de Raya. Parce que j'ai... J'ai rien fait, en fait. Ces trois derniers jours, j'ai fait que dalle. Ouais. Bon, attends. Je vais m'asseoir. Tant pis si ça va être un peu au soleil. Tant pis, hein ? Voilà. Et je vais tourner la caméra. Voilà. Ah, bah, je ne sais pas si tu vas me voir. Si, comme ça. Voilà. J'ai eu une semaine un peu chaotique, un peu fatigante. Je n'avais pas forcément envie de me mettre à mes activités. Bon, il faut dire, j'ai fait des vidéos. J'ai monté. J'ai chipoté. Je n'avais pas spécialement envie de faire des loisirs cette semaine. Et en particulier, hier. Hier, j'étais vraiment chafouin. J'ai eu une journée compliquée au boulot. Des trucs qui m'ont vraiment agacée. Mais c'est pour lundi, tu vois. Donc, ce qui fait que je vais encore porter tout ce stress et cette angoisse tout mon week-end. Ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve parce que... Ça m'énerve quand les gens ne font pas ce qu'il faut à ton. Voilà. Raya ! Louloute ! Bon, je vais partir par là parce que mademoiselle... La mademoiselle, elle se barre. Pas loin, mais bon. Raya ! Viens, ma louloute ! Viens ! Oh, que t'es belle ! Oh là là ! J'en suis bleue de cette chaîne. Je vais te donner un biscuit. Attends. Voilà. Bon, elle n'est pas si sale que ça, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas le jour pour aller au bain. Moi, je n'ai pas encore envie de me déchaper et compagnie quand je rentre. j'ai envie de me mettre à faire le barf le plus rapidement possible pour que j'aie fini le plus tôt possible. Voilà. Mais comme je te dis, hier, c'était journée... journée chafouin. Donc, ce qui fait que j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Kimi m'a dit quand t'es énervée comme ça et que t'es vraiment en rogne à cause de ton boulot et que t'as vraiment passé une mauvaise journée, ne va pas sur YouTube. et je vais écouter son conseil, en fait. Parce que c'est là que je me rends compte que j'ai envie d'être piquante et de laisser des commentaires aux gens en disant, mais enfin... Et je ne l'ai pas fait. Je tiens quand même à dire que je ne l'ai pas fait. Pourtant, j'étais vachement en rogne, mais je me suis retenue de dire aux gens ce que je pensais de certains trucs. Et bon, je ne veux pas dire, mais je suis assez fière de moi parce qu'il y a quelques années, je l'aurais fait. Et le truc, tu vois, c'est bon, tu vieillis, comme je te l'ai dit dans un segment du vlog, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'autrui te fasse. Et t'as beau être énervé, il n'y a rien à faire. Enfin, je veux dire, je n'ai pas envie de recevoir des commentaires désagréables. Donc, j'essaye de ne pas en laisser aux autres même s'il y a des choses qui me... Il y a des choses qui m'énervent. Voilà, je le dis clairement. Il y a des choses... J'ai envie de... Ouh ! Je vais donner un bête exemple de choses qui m'énervent. C'est-à-dire, c'est complètement ridicule, mais je pensais qu'on n'en était plus là. C'était il y a deux jours, ça. Je vois dans mon accueil une vidéo d'une fille qui fait du diamond painting. Parce que là, voilà. Jamais regardé ses vidéos, je ne la connais pas. Donc, aucun a priori sur la fille, quoi que ce soit. Je ne sais pas. c'est juste que même le type de sa vidéo ne m'a pas donné envie de cliquer sur sa vidéo. Je t'explique. On est en 2023. Je ne pensais pas qu'en 2023, il y avait encore des gens qui appelaient des diamants, des perles. Je pensais qu'on était au-delà de ça. Et quand je vois en titre comment faire son nuancier de perles de diamond painting, j'ai envie de hurler, moi. J'ai envie de hurler. Bonjour. Attends, parce qu'on a pas plus que les gens partent. Donc, voilà. J'ai envie de hurler. J'ai envie d'aller dire à cette personne, mais tu es née en quelle année, toi, pour encore appeler des perles, des diamants ? Ce n'est pas des perles. Voilà. Tu appelles l'activité que tu fais, tu l'appelles par son nom. C'est des diamants, c'est du diamond painting. Tu ne dis pas des perles. Voilà. Tu fais du pixel, tu ne t'appelles pas ça des perles. Tu t'appelles ça des pixels. Ça me saoule. Mais en même temps, c'est des conneries, tu vois. Je me dis, ça ne vaut pas la peine d'aller m'énerver sur des gens pour ça. Mais ça m'énerve quand même. Voilà. Faut tout. Ouais. Bon, j'ai encore vu une vidéo d'une qui pense que, visiblement, le pixel hobby, c'est du point de croix comptée. Là aussi, là aussi, j'ai envie de... En fait, ce qui m'énerve, c'est que je me dis quand même que ces gens ont envie de tester des nouvelles activités, de faire des vidéos. Très bien. Voilà. Mais renseigne-toi un minimum, quoi. Enfin, je n'en sais rien, moi. Enfin, quand j'ai vu le cloisonné, est-ce que tu crois que je me suis lancée là-dedans en me disant, oh, bah allez, elle ne vienne que pourra. Putain, j'en ai regardé des vidéos. J'ai regardé toutes les vidéos qu'il y avait sur cloisonné kit, etc. J'ai regardé pour voir la technique et tout. Même encore, je me pose des questions maintenant, mais je sais vers quoi je vais, tu vois. Regarde un minimum. Sinon, je ne sais pas, je me dis qu'il y en a qui ont peut-être un... ça leur plaît d'avoir l'air bête dans leurs vidéos, j'en sais rien. Bah, à leur faire du point de pixel hobby en disant, oh, bah c'est comme du point de croix-comptée. Voilà. Enfin, je veux dire, il y a assez de vidéos maintenant là-dessus pour que tu saches comment faire. Voilà. Si tu ne veux pas regarder des vidéos, c'est ton problème. Mais après, s'il y a quelqu'un qui vient te dire gentiment ou pas gentiment que tu as l'air d'un clown, bah, tant pis quoi. Voilà. Bref. Bon, moi, je vais avancer. Je vais voir si elle va me suivre. Enfin, voilà. Oh, mes chaussures. Je vais te montrer mes chaussures. Ça vaut le coup. Regarde, mes chaussures. Voilà. Et donc, mademoiselle est là-bas au fond. Elle est en train de mulotter, hein, toujours. Donc, maintenant, il va y avoir un beau trou visible. Voilà. On ne peut pas dire qu'il soit caché par les grandes herbes. Bah, non. Rien. Eh ouf. Rien à foutre. Rien à foutre. Là, on est sur une... Tu viens. Elle m'a vue. Elle m'a vue. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Rien. Ah, ah. Noni, dis-toi. J'ai réussi à la décoller. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette louloute. Non, 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 non. Regardez-moi là. On va aller faire un tour par là. Rien. C'est bien. Montre un peu ta tête. Montre un peu ta tête à la caméra. Montre un petit peu ta tête. Rien. Elle ne veut pas. Il y a un petit chien qui arrive. Je ne sais pas si c'est un petit chien gentil ou méchant, mais on va y aller doucement. De toute façon, elle n'est pas harceleuse avec les chiens. Mais par contre, on va éviter de toucher ta gueule. Voilà. On est re à l'ombre. Ouais, j'ai vraiment un problème avec le soleil. Vraiment. Donc voilà, je me suis un peu énervée. Je suis désolée. Mais il y a des choses comme ça qui me saoulent un petit peu. C'est comme quand je vois maintenant des gens sur YouTube prendre le Pixel Hobby comme si c'était l'activité qu'eux avaient découvert alors que toi, tu as déjà fait des vidéos en 2019. Ça a le don de me... Oui. Voilà. Alors je ne dis pas. Chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne et compagnie. Je n'ai pas de droit sur le Pixel Hobby ni rien du tout. Mais bon, c'est un cycle en fait qui se répète. Tu vois, parce que moi, quand j'ai commencé à parler des activités de loisirs créatifs en 2018, il n'y avait pas beaucoup de chaînes qui parlaient de loisirs créatifs. Et j'ai l'impression qu'on est dans un cercle qui n'en finit pas. Genre, en 2015, je parlais du... du coloriage pour adultes. Ensuite, il y a toutes les chaînes qui ont commencé à fleurir. Ensuite, ah oui, à Cotard, à Cotard, c'est quand même ma saga. C'est ma saga que j'ai fait découvrir à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Maintenant, ben voilà. ensuite, il y a eu le demand painting en 2018. Il n'y avait pas de chaînes francophones. Alors, je ne sais pas si on avait des anglophones à ce moment-là, mais il n'y avait pas de chaînes francophones qui parlaient. Donc, j'ai commencé à en parler. Anaïs a ouvert sa chaîne sur le DP un peu de temps après. Et puis après, il a fallu le confinement pour que ça explose. Et alors que, bon, tu avais déjà toutes mes vidéos qui étaient disponibles sur le sujet. Je suis arrivée avec mon Pixel Hobby en 2019, mais encore une fois, il n'y avait pas énormément de chaînes à ce moment-là. Donc forcément, ben oui, je parlais d'une activité, mais ça ne touchait finalement que les gens qui en faisaient sans en faire de vidéos. Voilà. Et le Pixel Hobby, de toute façon, quand j'ai commencé à en faire et que les gens ont regardé ma vidéo, c'était oui, mais c'est beaucoup trop cher, etc. Visiblement, 2019, c'était trop cher. 2023, c'est toujours le même prix, mais c'est visiblement pour certains plus accessible. Voilà. Passons. Hein ? Donc, arrive en 2020 la vague de gens qui font du diamond painting pendant le confinement, qui ouvrent leur chaîne. Donc maintenant, tu en as pléthore. Et j'ai envie de te dire que maintenant, ben, on ne va plus regarder ce qui s'est fait avant. C'est-à-dire les chaînes de Pixel Hobby, etc. Quand tu entends de « Ah ben, moi, je commence l'activité, mais j'ai regardé, je n'ai vu personne en parler avant. Allô ? » Quand tu tapes Pixel Hobby sur YouTube, je suis dans les premiers résultats. Viens pas dire que tu n'en as jamais entendu parler avant. Voilà. Elle est où l'autre ? Elle est là. Voilà. Et maintenant, j'attends. J'attends de voir le cloisonné. Tu vois ? J'attends de voir. J'attends de voir. Si je vais le voir fleurir ailleurs. Si on citera « Est-ce qu'on l'a bien vu chez Jess ? » Voilà. J'attends de voir. Je suis curieuse de voir. Peut-être que ça prendra 2-3 ans. Et tu verras, dans 2-3 ans, on aura oublié que j'ai été la première à en parler. Et tu vois, je veux dire, à un moment donné, ça a un côté quand même un peu agaçant. Quand tu fais découvrir quelque chose et qu'au final, tout le monde le fait comme s'ils étaient les premiers. C'est-à-dire, quand tu vois, on découvre le Pixel Hobby, je vais vous montrer comment on fait. Allô, je faisais déjà ça en 2018. Comme en 2019. En 2019, j'étais aussi à te montrer qu'il y avait un programme, un truc où tu pouvais faire tes personnalisés en Pixel Hobby. Tout ça, je l'ai montré en 2019. Alors, quand tu arrives maintenant en disant « Oh, ben alors, il y a un programme pour faire ces costumes comme pour les DP. Oh, ben, on verra tout ça ensemble. » J'ai envie d'hurler, les gars. Vraiment, j'ai envie d'hurler. Enfin, je ne sais pas, mais tu vois, je suis quelqu'un de... Comment dire ? J'ai été, à un moment donné, très virulente sur la toile à vouloir revendiquer des choses, etc. Bon, j'ai peut-être encore ce côté qui est là pour le moment, comme tu le vois. Mais je me suis dit « Bon, ça ne sert à rien de faire des guerres avec les gens. Ça ne sert à rien de ci, de là. » Voilà, attends, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Je te reprends. Je me suis pas mal calmée par rapport à ça. Je ne vais plus poster des commentaires sur les trucs des gens en disant « Oui, mais c'est moi qui en ai parlé. » Parce que je dis « Ça vaut... » En fait, ça ne vaut pas la peine. Voilà. Et c'est peut-être parce que j'étais énervée hier et peut-être parce que j'avais encore ce stress pour le boulot lundi qui fait que j'ose t'en parler. Mais à la longue, ça saoule en fait. Tu vois, tu as beau ne rien dire, tu as beau dire « C'est pas grave. » Etc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand tu vois que tu présentes des choses sur la toile en étant la première et en essayant quand même, enfin, je veux dire, on ne va pas se cacher, il y a quand même une volonté de faire des vues, il y a quand même une volonté pas de faire le buzz parce que, bon, on est quand même dans une sacrée fiche. Mais il y a quand même une volonté d'avoir de nouveaux abonnés, enfin voilà, de grandir en tant qu'eux et qu'après, finalement, les autres reprennent tes trucs en s'appropriant le machin, en se disant « Oui, je vais te montrer » alors que tu l'as déjà fait. Maintenant que tu as envie de faire du pixel hobby, j'adore, voilà, c'est très bien que tout le monde veuille en faire, c'est nickel, mais fais pas comme si c'était toi qui avais découvert l'activité. Moi, ça me saoule, c'est ça qui m'emmerde, c'est que tu n'étais pas la première ou le premier à en parler, j'étais là avant et je l'ai fait avant toi, comme le cloisonné, tu ne pourras pas me l'enlever non plus. Voilà, c'est comme ça. Bref, ça fait du bien quand ça sort. Voilà. Et tu vois, ce qui me tue, c'est que cette vidéo où je râle, je parie que les gens dont je parle et que je ne cite pas, il y en a qui vont venir me voir en disant « Oui, mais Jess, et là, je vais leur dire c'est quand même marrant que cette vidéo-là où tu vois que je râle, tu l'as vue, mais alors la vidéo où je parlais de l'activité en premier et où après, toi, tu dis soit que tu n'as pas vu et que tu ne connaissais ces personnes qui avaient parlé de ça ou alors que l'activité de Pixel Lobby, tu n'avais pas vu qu'il y avait une application pour faire des customs et que tu vas montrer ça à tous tes abonnés comme si c'est toi qui avais découvert le truc. Ça, comme par magie, tu ne l'avais pas vu. Voilà. Alors, tu vas me dire « Jess, on ne peut pas voir les vidéos de tout le monde. » Non, je sais, mais quand tu tapes une recherche spécifique sur des vidéos, tu les vois. j'ai remarqué la communauté Loisirs Créatifs francophones, ce n'est pas celle qui veut partager le plus avec les autres. Moi, j'ai toujours été pour partager. Genre, quand je vois une activité chez quelqu'un et que j'ai envie de faire, je vais toujours citer la personne, mettre sa chaîne, la vidéo, etc. et essayer de faire de faire l'activité mais pas me l'approprier, tu vois. Et est-ce que c'est beaucoup demander que les autres fassent pareil ? Je sais. Je sais, c'est beaucoup demander. Mais voilà. Fallait que ça sorte. Voilà, il n'y a rien de mauvais dans ce que je dis. C'est juste qu'on est tous humains. À un moment donné, il y a tous des trucs qui nous touchent plus que d'autres. Moi, voilà, je fais mon truc de mon côté. J'essaye de ne pas me mêler des dramas. Je ne veux pas créer des problèmes. C'est pour ça d'ailleurs que quand je commente les vidéos, j'essaye toujours que ce soit positif. Je ne laisse jamais de commentaire négatif. Il a quand même fallu que je dise à la personne qui voulait faire du point de croix comptée avec son pixel hobby que non, ce n'était pas comme ça. Mais je n'ai pas été méchante. Je lui ai juste dit qu'à un moment donné, avant de commencer quelque chose, on regarde les vidéos, on regarde un peu ce qu'il en est avant de le tester. C'est tout. Voilà. Mais bref. Tout ça pour te dire que j'attends. J'attends de voir le cloisonné. On en reparlera. Peut-être qu'il n'y a personne qui en freint. J'ai envie de dire que c'est dommage parce que c'est une activité qu'il mérite. Comme je dis, le but, au final, ce n'est pas que les gens ne parlent pas de l'activité et n'en fassent pas. Moi, je suis très contente. Il y a ma louloute. Je me remets un peu face cam. Il y avait des gens, c'est pour ça que j'ai arrêté. Donc, comme je te dis, moi, le but, ce n'est pas qu'on ne parle pas d'une activité. Au contraire. Raya ! Raya, ici ! Il y a encore des gens. Mais tu sais quoi ? Je vais tourner. Voilà, comme ça, on ne verra pas les gens. Il y a ma chérie. Ma chérie. Il y a ma puce. Comme je dis, le but, ce n'est pas qu'on ne parle pas de l'activité. Moi, j'ai envie que les activités deviennent plus accessibles, notamment le pixel lobby, que les prix diminuent. Raya ! Ma chérie, attends. J'ai envie que le cloisonné, il y ait peut-être plus de boutiques qui s'ouvrent, parce que c'est vrai que pour le moment, je trouve que le nombre de modèles à faire est un peu limité. Je doute. Mais, voilà, j'estime qu'il y a une façon d'en parler. Tu ne t'appropries pas ça. Voilà, je veux bien que tu aimes bien et tout, mais quand quelqu'un l'a présenté avant, ayant moins le truc de ne pas te l'approprier. C'est tout. Raya ! Parce qu'ici, on arrive vers une route et je n'ai pas envie de la perdre. Non, tu ne vas pas là-bas. Non, non, viens ici. Bon, je vais te laisser parce qu'on arrive vers la route et je n'ai pas envie qu'elle se fasse écraser. Je ne sais pas si vous verrez, mais Raya est en train de jouer avec un petit chien. Voilà, sa maîtresse m'a demandé si elle pouvait laisser jouer Raya. Par ici, Louloute ! Voilà, ils sont en train de se courir après. Enfin, ils courent après Raya parce que Raya, elle adore qu'on lui coure après. Eh bien, ma chérie ! tu vas l'épuiser ? Elle va t'épuiser ? Oui, elle va t'épuiser, moi je le pense. tant mieux ! au moins comme ça, elle se fatigue un peu. Je suis à peine de rentrer. Le facteur est arrivé en même temps et je voulais terminer ma conversation. je ne voulais pas que ce soit mal pris. Je sais qu'il y en a parmi vous qui seront d'accord avec moi, d'autres qui trouveront que j'exagère comme d'habitude. Voilà, mais ce que je voulais vous dire c'est que tout ça, si je vous en parle et bon, parce que j'ai un poil. Voilà, si je vous en parle et que il y a autant d'eux, c'est que tout ça, ça compte pour moi. tu vois, enfin je veux dire le fait de faire des vidéos, etc. ça compte pour moi. Le 9 octobre, aujourd'hui on est le 7, il y aura 13 ans que je suis sur YouTube. Donc ça fait 13 ans que je fais des vidéos. J'ai commencé par des vidéos de livres et puis après j'ai fait des vlogs et puis je me suis diversifiée avec tout ce qui est loisirs créatifs en faisant des vidéos dédiées à certains loisirs, en faisant des vlogs et en mélangeant tout dedans parce que j'estime que tout ça, ça représente qui je suis. Donc je trouve que faire des vlogs c'est vous montrer un petit peu Jessica dans son ensemble. Jessica dans son ensemble c'est pas que buise aux ours, tout va bien. Il y a des moments où il y a des trucs qui m'agacent et ça particulièrement là pour le moment ça m'ennuie, ça fait, je veux dire c'est pas un truc qui sort d'eux. Enfin je veux dire que ça fait un moment que je vois certains trucs où je dis rien. Enfin il faut quand même savoir qu'au moment où le pixel hobby est arrivé, je me suis quand même sentie obligée de me justifier sur le fait que j'avais déjà fait des vidéos avant. Je trouve ça con en fait tu vois, de devoir me justifier pour ne pas qu'on me dise ah t'as recopié Pauline etc etc. non je n'ai pas recopié Pauline. Pauline elle a découvert ça après. Bon quand elle dit j'ai regardé j'ai rien trouvé comme j'ai dit si tu tapes pixel hobby j'étais dans les premiers résultats parce qu'il y avait très peu de vidéos à l'époque maintenant il y en a beaucoup plus mais quand même je regarde, hier je l'ai tapé j'ai regardé et j'avais mes vidéos bon ma vidéo plus récente est plus au dessus que celle que j'avais fait en 2018 ou 2019 mais elle est toujours là. Et tout ça en fait c'est juste une question de reconnaissance reconnaissance de mon travail reconnaissance de ce que je fais reconnaissance que je suis quand même là depuis longtemps reconnaissance que j'ai quand même apporté certaines choses voilà j'ai amené certaines choses et je veux dire il n'y a aucun mal à ça enfin je vois je vois certaines sagas par exemple quand moi j'étais vraiment à fond sur le booktube par exemple la saga de comment est-ce qu'elle s'appelle la passe-miroir tu vois la saga de la passe-miroir c'est la saga de Build-up alors Build-up elle fait plus de vidéos je pense sur Youtube je crois qu'elle est plus sur Twitch mais Build-up vraiment est associée à la passe-miroir tu vois alors quand je suis arrivée avec Akotar j'en ai parlé 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 les gens ont commencé à vouloir la hype et quand les bouquins sont arrivés en français voilà je veux dire j'aimerais bien qu'Akotar soit associée c'est la saga de Jess tu vois parce que c'est Jess qui en a parlé la première Solène à l'époque m'a suivie voilà je crois qu'on lisait les bouquins vraiment toutes les deux quasi en même temps mais voilà c'est juste des petites choses comme ça qui fait que t'apportes ta petite pierre t'as apporté le DP t'as apporté j'ai parlé du colorier j'ai parlé de de tous les trucs qui ensuite ont fait que c'est devenu plus viral dans le sens où il y a eu beaucoup plus de chaînes quand tu regardes le nombre de chaînes de colo quand tu regardes le nombre de chaînes de DP etc etc enfin je veux dire quand tu regardes sur le truc francophone j'étais là dès les prémices dès les prémices j'étais là voilà et c'est juste un peu de reconnaissance de ça et de vous dire que c'est pas cool de s'approprier quelque chose que vous avez pas découvert par vous même voilà tout simplement voilà j'espère que ce sera pas mal pris parce que mon but c'est je l'ai dit et je le redis je ne veux pas faire de drama je ne veux avoir de problème avec personne je veux juste qu'à un moment donné j'ai envie de dire je l'ai dit hier à Kimi il faut rendre à César ce qui est à César voilà c'est tout voilà bref je vais pas m'apesantir là dessus parce que comme je dis moi je suis pas là pour créer des problèmes ni rien du tout je voulais juste mentionner ça parce que c'est vrai que là ça me pèse énormément et qu'à un moment donné je suis obligée de dire les choses et je le dis là encore de manière posée enfin peut-être tantôt j'étais un peu plus énervée mais je le dis là de manière posée sans vouloir créer de soucis ou quoi que ce soit c'est juste que à un moment donné voilà c'est comme dans les certains commentaires je lis oui j'ai vu du pixel hobby j'ai vu sur une autre chaîne mais pourquoi dans les commentaires tu cites pas l'autre chaîne enfin je veux dire vous aussi en tant que viewers en tant qu'abonnés vous êtes là pour faire vivre cette communauté et il y a déjà très peu de partage sur cette communauté et moi je trouve qu'à un moment donné c'est bien de de remettre les choses à leur place on fait un tag ici il y a la moitié qui vont pas citer le tag qui est enfin qui est à l'originaire du tag on va susciter celui qui t'a tagué ah oui mais non l'idéal ce serait que la vidéo originaire soit sous les vidéos de tout le monde comme ça il n'y a pas je sais pas qui l'a fait j'ai eu la flemme de chercher non tu le sais parce que c'est écrit en barre de commentaires enfin en barre d'infos voilà il y a un moment donné il faut arrêter d'avoir la flemme il faut faire les choses bien et moi je m'en j'ai toujours essayé de faire les choses bien j'ai toujours rendu à César ce qui appartient à César quand je faisais quelque chose que j'avais vu ailleurs j'ai toujours cité la personne chaque fois que je cite quelqu'un dans mes vidéos je mets sa chaîne après pour que vous puissiez aller la voir donc vous pouvez rien me reprocher à ce niveau là moi niveau partage et compagnie je suis nickel à ce niveau là je sais que je fais ce qu'il faut est-ce que c'est trop demandé aux gens de faire pareil avec moi voilà c'est tout c'est juste que à un moment donné moi aussi j'ai envie de voir ma communauté grandir j'ai envie d'avoir plus de vues j'ai envie d'avoir plus de likes j'ai envie d'avoir plus d'abonnés et compagnie j'ai pas envie de stagner et pour le moment j'ai l'impression que sur certains réseaux bon je ne dirai pas Instagram parce qu'Instagram je ne comprends plus ce qu'il faut faire pour amener des gens parce que moi j'ai beau poster que ce soit des photos des réels des stories je poste tout ce que je peux je perds des abonnés Instagram j'ai cessé de comprendre comment ça fonctionnait Youtube je sais que ça marche avec le nombre de likes les gens qui partagent etc s'il vous plaît partagez un peu faites monter ma communauté montrez-moi que vous avez envie parce que moi à un moment donné si je vois que tout stagne où est-ce qu'elle va être ma motivation nulle part voilà bon là je brise sur un autre sujet mais bon c'est pareil sur TikTok à un moment donné sur TikTok je trouvais ça super je voyais mon nombre d'abonnés qui grimpait qui grimpait qui grimpait et maintenant rebelote ça stagne pourquoi aucune idée j'en sais rien je dis c'est peut-être moi qui ai une mauvaise lecture des algorithmes c'est peut-être moi qui fais mal les choses j'en sais rien en tout cas moi on m'a dit sur TikTok il faut mettre les sous-titres parce que c'est ça qui fait que TikTok va aussi te mettre en avant etc etc je le fais je n'ai pas vu de différence donc bon voilà il y a un moment donné tout ça ça fait que ça te et là quand je suis revenue il y a quoi depuis le mois d'août donc ça fait deux mois que je repose des vidéos après une absence un peu de quelques mois je dis je n'ai pas envie de voir le nouveau souffle que je me suis donné je n'ai pas envie de voir ce nouveau souffle partir tout ça parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'engagement de votre part et aussi parce que je vois que il n'y a aucune reconnaissance finalement je n'ai pas envie de dire de mes pères mais des autres chaînes du travail que moi j'ai fourni en amont voilà c'est tout bon bref on arrête de parler de ça j'ai reçu ça donc on va ouvrir ça avant d'aller préparer le barf et puis après je vais m'y mettre parce que il devait arriver mardi je crois c'est un graphique novel en anglais c'est Crumbs de Danny Sterling c'est un webtoon voilà Falling in Love Just Got Sweeter et bon je veux dire Crumbs c'est des morceaux tu vois et là il y a un petit cupcake alors je ne sais plus de quoi ça parle je vais juste te montrer un peu le genre de dessin que c'est voilà c'est comme le carnet de lecture je ne veux pas dire mais le carnet de lecture tu vois il suffit que je regarde le nombre de vues sur mes vidéos pour voir que le carnet de lecture tout le monde faisait avant il n'y a personne qui faisait des carnets de lecture voilà bon et maintenant il y a le bullet journal il y a le reading journal il y a tout ce que tu veux mais le carnet de lecture regarde ma vidéo tape ma vidéo carnet de lecture tu verras depuis quand elle a été postée voilà je n'invente rien dans ce que je te dis là je n'invente rien et je n'ai pas envie que non plus tout le monde se sente obligé de dire ah oui il faut que je dise que c'est yes parce que sinon voilà mais c'est juste une manière de faire les choses de ne pas s'approprier une activité quand ce n'est pas toi qu'il a trouvé je te laisse parce que j'ai du j'ai du parfum à faire voilà bisous je suis en train de monter ma vidéo et voilà regarde moi ça regarde moi ça ah oui croyat dans tout ça se plante on est dimanche on est le 7 ou le 8 le 8 parce que tu sais quoi demain demain ma chaîne elle a 13 ans et ta grand-mère j'allais dire demain c'est l'anniversaire de ma grand-mère qui a quel âge ah ouais j'en étais sûre elle est née en 39 donc il faut calculer et on est revenu en balade à Fallemagne ou en Fallminiul je ne sais jamais quel les deux avec Louloute parce que c'est un lieu qu'elle adore ici bon elle a déjà les pattes toutes sales mais bon on ne s'en offusque plus hein Jérémy hein qu'on ne s'en offusque plus voilà elle vit sa balade oui tu es là grosse tête de Jérémy pourquoi es-tu en balade avec moi aujourd'hui je ne sais pas on est en balade tous les deux parce qu'on va manger chez mes parents ce qui veut dire que toute l'après-midi Raya ne va pas dormir ce qui veut dire qu'elle a grosso modo une grosse balade quand on va chez mon père manger et comme on n'a qu'une grosse balade on fait la balade à deux voilà on essaye qu'elles soient un peu plus longues pour que Madame ait tous ses besoins comblés mais quand elle est ici de toute façon tous ses besoins sont comblés clairement Louloute tu viens regardez-moi ça comme elle revient bien ma bébé avec la langue qui pend assis le bugeot est tout sale t'as le bugeot tout sale il est vraiment trop noir il est tout brun petite chouette Madame l'exploratrice c'est ça on aurait pu laver d'oran séance de bique mulotage en cours on a aussi vu aujourd'hui une petite souris ou une petite musaraine vite se carapater va alors ma chérie voilà elle a fait un énorme trou heureusement c'est sur le bord je vous dis il n'y a pas de danger pour personne on y va pas Louloute non maman il y a encore des choses à voir dis donc je suis sûre tu vas aller au bain tu as vu ta langue tu vas aller au bain c'est sûr qu'est-ce que tu en dis papa c'est sûr dégueulasse ça a déjà été pire oui c'est pas le pire je te laisse admirer les paysages de Falminiul ou Falman voilà donc si tu veux venir te balader un jour ici demande-moi il n'y a pas de problème voilà voilà hello youtube c'est Jeff on est toujours dimanche ça va être le dernier jour du vlog parce que j'ai déjà pas mal même si je ne sais pas encore si je vais tout laisser je verrai bien bon bah toi quand tu verras ce vlog je veux dire que j'ai tout laissé ou pas tu ne le sauras pas voilà je viens de regarder le grand prix évidemment c'est encore monsieur je ne t'aime pas qui a gagné ça commence un peu à être lassant cette affaire t'es bien dans la zone bon alors qu'est-ce que je vais faire comme chiffre je partirai bien sur le 6 je vais faire le 3 en dernier parce que le 3 c'est le blanc et et c'est la couleur que je préfère faire en dernier voilà et j'ai des grosses zones avec du 6 voilà donc je ne suis pas très contente en plus Hamilton il s'est pété en enfin il a été se péter contre son teammate et c'est de sa faute voilà j'ai même pas cherché d'excuses quand j'ai vu les images j'ai dit c'est de sa faute ça sert à rien de de dire il a merdé il a merdé il faut savoir le dire il faut savoir reconnaître quand les gens que tu que tu suis font des conneries je suis désolée c'est horrible parce que je n'ai pas toussé pendant le Grand Prix ni rien je viens ici je veux faire ma toile je me mets à toussé voilà donc aujourd'hui c'était the last barbecue of the year parce que je ne pense pas qu'on aura l'occasion d'en refaire on a profité un maximum du beau temps il y a encore du 12 là que je n'avais pas vu je suis torturée en l'idée de me dire est-ce que je vais commencer par là je crois que je vais commencer par là voilà avec le petit coin évidemment que tu ne vois pas bien peut-être on voit on va partir un petit peu plus comme ça c'est bon tantôt j'ai fait une connerie j'ai été foutre du 5 là où c'était du 6 donc aujourd'hui on va repasser on va repasser en essayant de camoufler le week-end a passé à une vitesse folle je ne sais pas ton ressenti par rapport à ça mais j'ai déjà deux vlogs enfin deux vlogs si je compte celui-ci donc que je vais arrêter là et celui du début de la semaine j'ai encore deux vlogs donc à monter en fait j'ai une semaine de battement mais déjà deux vlogs parce que cette semaine-ci j'ai excessivement été bavarde et donc je me retrouve avec beaucoup de rush des choses où il va peut-être falloir faire des accélérés je pense que oui peut-être des choses où je vais supprimer on verra en tout cas aujourd'hui j'ai reçu un message sur Youtube de quelqu'un qui me disait qu'elle avait découvert le Diamond Painting et le Pixel Hobby grâce à moi et ça m'a fait super plaisir ah j'ai pas le continué pourquoi donc il va falloir que j'aille chercher dans un autre pot de couleur non c'est tout ouais comme je dis ça fait super plaisir quand on te le fait remarquer je sais pas si j'aurais supprimé des passages de la conversation qu'on a eu je crois que c'était hier si j'aurais tout laissé ou pas je pense que là je suis dans une optique de me dire je vais laisser une partie parce que je me dis toujours effacer des choses où je parle à chaud c'est pas spécialement une bonne idée parce que ben voilà ça fait partie des choses qui voilà sur le moment me touchent et je crois qu'à un moment donné je peux t'en parler mais évidemment c'est toujours après cette peur d'être jugée par certains qui vont interpréter complètement travers tes paroles dire oui mais t'es ci t'es là c'est pas parce que c'est toi qui as fait les premières vidéos de ça que nous on peut pas en faire c'est pas le propos en fait c'est pas le propos moi je suis pour le fait que les activités que je te présente soient et deviennent populaires comme l'EDP etc mais il faut bien te dire un truc c'est que je constate que dans beaucoup de choses j'ai été un peu au départ du truc c'est à dire que quand tu reviens 13 ans en arrière puisque je te rappelle que demain ça fera 13 ans que je suis sur YouTube donc c'est pas rien il y avait au moment où j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne c'était pour parler de bouquins qui à l'époque je pense je ne sais pas si je l'avais appelé Jess Livre Addict tout de suite ou si je l'avais appelé du nom de mon vlog qui était à l'époque mes livres et moi on est ça remonte tout ça donc je sais pas du tout dans quelle période on est et voilà tout ce que je sais c'est que quand j'ai commencé à faire des vidéos de livres j'ai commencé parce que je regardais une américaine une américaine qui s'appelle Christy c'était il y avait Siren dans son dans son pseudo je sais plus exactement et elle faisait des vidéos in my mailbox où elle présentait les livres qu'elle avait reçus dans sa comme service presse dans les épreuves non corrigées les arcs en anglais et bien elle faisait des vidéos où elle présentait tous les arcs qu'elle recevait sur sa chaîne et je sais pas pourquoi à l'époque l'idée comme ça quand j'ai vu ces vidéos m'a émergé de dire tiens moi aussi je pourrais faire des vidéos au départ je voulais pas faire des in my mailbox moi je voulais faire des et je faisais d'ailleurs des points lecture j'ai commencé par faire des points lecture ensuite est venu les c'est l'handicolisez vous attends 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 est-ce que je suis pas en train de me planter je pense que si je pense que ça c'est du 4 donc c'est l'handicolisez vous c'était des petites vidéos qu'on faisait le lundi et puis j'ai commencé parce que d'autres l'ont fait du coup j'ai aussi je me suis dit bah tiens moi aussi je vais faire mes hauls sur sur youtube alors quand j'ai commencé à faire des vidéos sur youtube on était attends c'était en 2010 Livre Addict existait déjà je pense que Livre Addict ça doit être 2009 si mes souvenirs sont bons on a créé Livre Addict en 2009 et il y avait j'avais regardé un petit peu parce que bon c'est pas que je veux critiquer mais moi tu vois quand j'ai eu cette idée de vouloir faire des vidéos je sais que ça venait des Etats-Unis puisque comme je te l'ai dit ça m'est venu d'une américaine que je regardais à l'époque et mon premier réflexe c'est d'aller sur le youtube francophone et de voir tiens est-ce qu'il y a des gens qui font des vidéos sur le youtube francophone et à l'époque effectivement il y avait j'avais trouvé bon maintenant je ne dis pas que je suis exhaustive parce que je ne veux pas dire non plus que je suis très douée de faire des recherches parce que je constate que à l'heure actuelle par exemple quand je tape dans une recherche sur youtube je tombe toujours sur les mêmes trucs je tombe rarement sur des nouveaux bref c'est pas le sujet de la conversation donc comme je te dis j'ai tapé et je suis tombée sur les vidéos de Louloute Diary à l'époque qui elle n'avait pas une chaîne livresque elle avait une chaîne beauté si on vous l'aïf style appelons ça comme ça et tous les mois elle faisait son bilan de lecture en vidéo et en chaîne purement livresque on avait la chaîne de The French Orchidea donc The French Orchidea on peut dire que c'est la toute première chaîne booktube arrivée en francophonie donc je n'ai jamais à aucun moment dit que j'étais la première francophone à faire des vidéos non si tu comptes je suis la troisième puisque moi je compte Louloute Diary je la compte dedans donc techniquement je suis la troisième mais la première belge ça on ne me l'enlèvera pas donc que ce que je constate c'est que voilà j'étais là dès le début de booktube j'étais là je veux dire quand tu as vu des autres chaînes émerger passer devant toi et être invité à des événements auxquels toi tu n'étais pas invité je peux te dire que ça te la met mauvaise ça te la met mauvaise c'est une époque où que j'ai très mal vécu parce que c'était une époque où j'étais en dépression j'étais en burn out au niveau de mon travail j'étais pas bien et c'est vrai que le fait de voir ce genre de choses arriver c'était pas pour me mettre en joie tu vois je me dis limite tu vois je trouvais ça pas enfin je trouvais ça injuste le fait que je ne sois pas invité alors que d'autres l'étaient voilà maintenant je ne dis pas que c'était totalement justifié ou pas ici on est carrément en train de parler de mon ressenti voilà donc déjà à l'époque je ressentais que voilà que c'était compliqué de voir que ben tu n'avais pas cette reconnaissance alors que toi t'étais là depuis le début et tu sais pourquoi tu le sais pourquoi enfin je veux dire t'es pas con tu vois tu le sais que tout ça c'est juste qu'une question de physique en fait tu le sais parce que t'étais moins jolie que les autres et surtout parce que j'étais aussi plus âgée voilà et aussi un peu plus grosse on ne va pas se le cacher voilà et donc le fait de se dire que tout ça passe devant ça fait chier on ne va pas se le cacher alors je ne dis pas que je suis la meilleure je ne dis pas que je fais les meilleurs montages parce que moi j'ai toujours fait du basique à ce niveau là tu vois donc je ne peux pas non plus dire que j'ai fait des efforts au niveau du montage ou quoi que ce soit pour être devant ou etc mais le fait est que quand tu que tu sais que tu es à l'origine de quelque chose en tout cas sur la blogosphère je veux dire il y en a beaucoup qui ont suivi en vidéo quand j'ai commencé à faire les miennes quand tu sais que tu es au départ dans un truc tu vois qui à l'époque était tout petit mais qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui quand tu sais ça et que tu vois le schéma se reproduire à chaque fois quelque chose que tu présentes quelque chose de nouveau je veux dire à un moment donné c'est normal d'avoir un peu les nerfs ça ne veut pas dire que tu es fâchée contre les gens moi je suis fâchée avec personne qu'on se le dise je n'ai pas envie de créer des dramas je l'ai assez répété hier je n'ai pas envie de faire des histoires donc honnêtement je n'ai pas envie de faire des polémiques avec ce que je suis en train de dire là ici je suis juste en train de te dire que hier ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un trop plein c'était la goutte qui a fait déborder le vase j'ai vu une vidéo vendredi soir qui m'a fait péter complètement une durée j'ai laissé un vocal à Kimi d'ailleurs pendant 20 minutes où je me suis énervée et où je lui ai dit mais non 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 voilà et clairement c'est ça c'était un trop plein d'émotions qui a fait que à un moment donné je me suis dit il faut que j'en parle il faut que j'en parle sur le moment je me sens bien en parler et depuis hier je suis littéralement stressée à me dire est-ce que je le laisse est-ce que je l'enlève etc parce que je suis mortifiée à l'idée d'avoir des commentaires qui soient complètement à côté de la plaque et jugent négativement ce que j'ai dit alors que le but c'était juste de faire part d'un avis donc je le répète encore une fois ça me vexe pas qu'il y ait une chaîne qui parle d'activité dont j'ai parlé la première non non ça ne me vexe absolument pas je veux dire plus l'activité on en parle plus elle se démocratise et voilà c'est une super bonne chose en fait donc c'est certainement pas moi qui vais critiquer ça là où ça me où ça me bourre un peu c'est que et je vais te dire clairement ça fait de la peine c'est quand t'as été la première à parler de quelque chose et qu'à côté de ça quand tu regardes la vidéo de quelqu'un qui présente cette activité là tu puisses entendre après dans cette vidéo que tu regardes j'en ai jamais entendu parler avant et ça je peux concevoir je ne suis pas encore en train de te dire que je pense que tous les gens de la sphère loisirs créatifs regardent mes vidéos je ne te dis pas ça actuellement mais quand t'es un peu logique quand t'es un peu comme moi encore une fois je me réfère à moi mais en même temps excusez-moi je suis la personne que je connais le mieux tu vois je veux dire à chaque fois que j'ai fait quelque chose de nouveau ou quoi que ce soit je suis toujours allée voir sur Youtube s'il y avait quelqu'un qui en avait parlé s'il y avait déjà des vidéos sur le sujet etc et donc imaginons que la personne découvre le diamond painting chez quelqu'un que ce soit même pas chez moi je m'en fous mais qu'on puisse se dire après voilà je suis allée sur internet tiens j'ai vu que Jess en avait parlé il y a quelques années aussi je te mettrai sa vidéo en barre d'infos c'est pas compliqué voilà donc soit ça c'est pas fait ça veut dire soit la personne a pas regardé avant et donc quand elle te dit bah j'ai vu personne en parler avant bah en fait t'as pas cherché soit comment dire soit tu l'as vu mais t'as pas envie de le dire et ça tu vois c'est quelque chose que moi avec lequel j'ai du mal parce que moi c'est quelque chose que je ne fais pas quand je vois quelque chose chez quelqu'un et puis ensuite que je fais une vidéo sur base de ce que j'ai vu j'ai toujours ce petit truc de partager là où je l'ai vu parce que pour moi Youtube c'est pas uniquement partager avec vous pour moi Youtube c'est aussi partager avec les autres alors j'ai une relation qui est très compliquée avec les autres Youtubeurs dans le sens où pendant toute une période sur Booktube j'ai sympathisé avec plein de gens je me suis fait des amis et ça s'est pas toujours très bien terminé souvent j'en ai eu beaucoup de peine j'ai beaucoup souffert de ces amitiés là et j'ai décidé aujourd'hui de me cloîtrer tu vois je veux dire de plus copiner voilà je parle avec les autres etc mais je les laisse plus rentrer dans ma vie comme j'ai pu le faire avant parce que ça m'a fait énormément souffrir et parce que je ne veux plus souffrir et bon Kimi elle est rentrée mais elle est rentrée toute seule c'est à dire qu'elle a trouvé la porte elle a trouvé le chemin elle a su s'infiltrer etc et malheureusement tout le monde n'est pas capable de faire ça tout le monde n'est pas capable de comment je veux dire de s'infiltrer de cette façon là et de faire de gagner ma confiance elle elle y a réussi voilà mais je ne sais pas moi qui vais copiner avec les autres mais d'un autre côté j'estime qu'on est comme une sorte de confrère et qui a quand même un respect entre nous et donc à partir du moment où tu trouves une activité chez quelqu'un ou quoi que ce soit c'est quand même logique de le mentionner comme quand il y a un tag et ça aussi je voulais y revenir quand j'avais fait le tag des diamanteuses mais purée mais si vous saviez le nombre de fois où je me suis énervée parce que je voyais des gens qui reprenaient ma vidéo mais sans me citer franchement j'avais qu'une seule envie mais c'était d'aller leur dire mais enfin il est où le respect ah bah oui mais moi j'ai vu la vidéo j'ai machin mais voilà et comme je l'ai dit hier je pense je lui ai dit il faudrait quand on fait un tag que tous ceux qui reprennent le tag aient cette délicatesse de mettre la vidéo originale voilà c'est pas c'est pas trop demandé il y a du travail derrière enfin je veux dire pour certains Youtube ça n'aime pas encore quelque chose c'est pas un travail etc moi c'est pas mon travail mais c'est une activité qui est reprise sur une de mes sur des fiches fiscales comme une activité secondaire donc voilà c'est quelque chose qui me permet de gagner un petit revenu bon c'est pas énorme mais je gagne quand même quelque chose avec et donc moi je considère ça aussi comme un boulot et j'ai pas envie tout simplement de me voir taxer mon travail par des gens qui connaissent pas le code les codes de Youtube etc et qui ont aucune délicatesse pour faire ça et je peux t'assurer que des Youtubers à l'époque qui avaient repris ma vidéo sans me mentionner du tout ou alors sans mettre le lien de ma vidéo en barre d'infos il y en a eu il y en a quand même une qui était là oui alors je suis qu'un oui je la connais mais je la suis pas je ne dirai rien mais bon bref voilà je veux dire si tu vois je veux dire si cette personne ne m'appréciait pas ce qui peut arriver enfin moi si jamais il y a une personne qui fait un tag et que je l'aime pas je peux t'assurer que je préfère à la limite ne pas reprendre le tag plutôt qu'être obligée de voir la maître et de la citer voilà mais ça c'est un choix c'est encore un truc moi je suis pas hypocrite donc moi je joue le truc à fond voilà mais donc voilà cette histoire de tag ça m'avait déjà un peu saoulée de voir que dans cette communauté on est pas fichu de respecter le travail des autres et de reprendre le nom des personnes qui font le tag mais là ici enfin je veux dire quand tu regardes donc déjà première à être sur le booktube français ensuite bon coloriage pour adultes je peux pas dire que j'en ai fait 50 000 vidéos mais j'ai quand même été une des premières à poster des vidéos dessus après t'as eu pléthore de vidéos qui sont arrivées sur le coloriage j'arrive en 2018 diamond painting en 2018 il y a Paranaïs personne parle de diamond painting quasiment sur la la sphère francophone il y avait des chaînes sur la sphère comment je veux dire la sphère anglophone dont je sais plus comment elle s'appelle mais j'espère qu'il lui ait rien arrivé de grave parce que du jour au lendemain on n'a plus une nouvelle je crois que son son sa chaîne c'était kick concert and diamond painting voilà et comme elle était en rémission de cancer voilà c'est ça qui me fait un peu penser que si elle a arrêté c'est qu'il s'est passé quelque chose et voilà mais bon moi je vais pas harceler les gens ni sur leur groupe facebook etc pour avoir des nouvelles voilà c'est pas mon genre j'attends qu'ils en donnent donc donc bref donc il y avait des vidéos que je regardais et que je citais régulièrement en disant voilà j'ai vu ça sur la chaîne de kick concert and diamond painting etc donc j'ai toujours été réglo sur ce truc là j'ai rien inventé j'ai vu ces vidéos sur les chaînes américaines je débarque avec ça sur la sphère francophone Anaïs m'a suivi c'est elle qui a créé la première chaîne 100% diamond painting moi j'ai toujours intégré mes choses sur ma chaîne principale parce que avoir plusieurs chaînes ça a jamais été mon truc et je préfère concentrer tout là où j'ai déjà des abonnés en fait je trouve ça plus intelligent bon à l'époque il n'y a personne qui fait du diamond painting il y en a qui en font qui regardent mes vidéos voilà je vois la vidéo la toute première vidéo que j'ai fait sur le diamond painting je la vois c'est une des vidéos avec la vidéo coloriage et la vidéo sur le carnet de lecture ce sont les vidéos qui sont les plus regardées sur ma chaîne voilà donc ça j'en suis fière je ne vais pas te cacher parce que je crois qu'il y en a une ou même deux qui ont atteint 100 000 vues je suis fière de ce résultat je ne vais pas te le cacher voilà mais toujours est-il que bon ben 2019 pass là en mars je découvre le pixel hobby je fais du pixel hobby je mets les vidéos de pixel hobby sur les groupes facebook que je suis des gens ne sont pas trop intéressés parce qu'ils trouvent ça cher etc donc à l'époque ça ne prend pas du tout il y a des gens qui sont intéressés puisque j'ai durant ces années depuis 2019 des gens qui sont venus me voir en me disant quand est-ce que tu vas reparler de pixel hobby comme il y en a qui me demandent toutes les 6 du mois maintenant et le coloriage tu vas le reprendre ça fait longtemps quand même que je n'en ai pas eu sur le color mais je sais qu'à un moment donné c'était le pixel hobby et moi tu sais que quand je ne suis pas lancée je ne suis pas lancée voilà et donc vient après le confinement là je suis plus dans une phase Disney je fais toujours du diamond painting et tout et puis après débarque toute la pléthore de gens enfin surtout de dames qui font du diamond painting pendant le confinement découvrent le diamond painting pendant le confinement et ouvrent leur chaîne voilà bon est-ce que la plupart de ces chaînes ont dit qu'elles avaient vu non je ne pense pas elles ne m'ont peut-être pas vu je vais laisser le bénéfice du doute voilà mais toujours est-il qu'il ne faut pas l'oublier enfin I am au départ du diamond painting sur la sphère francophone de Youtube I am au départ du pixel hobby et si aujourd'hui le pixel hobby a pris aussi de l'importance je ne peux pas nier le rôle de Pauline parce que Pauline en a parlé Pauline a permis aussi de faire découvrir cette activité chez Oraloa qui a décidé de mettre du pixel hobby à son catalogue donc je ne peux pas nier le rôle de Pauline là-dedans et jamais je vais dire oui je suis la seule à avoir non 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 clairement voilà mais comme je l'ai dit de savoir qu'on te dit à ce moment-là oui je n'ai pas vu qu'on en parlait c'est la première fois que honnêtement voilà cherche un peu sur Youtube tu aurais vu que j'en avais déjà parlé et c'est ça qui fait de la peine c'est ça qui fait de la peine mais soyons clairs c'est pas Pauline qui est à l'origine de mon pétage de plomb de vendredi soir donc je tiens quand même à le préciser vendredi soir ce qui s'est passé c'est que j'ai regardé une vidéo d'une youtubeuse que je connais que je suis et dans sa manière de présenter sa vidéo et de présenter le pixel hobby j'ai eu cette impression qu'elle s'appropriait et que c'était comme si elle aussi elle vous faisait découvrir le pixel hobby alors que ben non ma grande t'es arrivé t'as pris ton train après voilà et c'est ça qui m'a énervée en fait c'est que dans sa façon de faire c'est comme si elle vous amenait en disant que c'était elle qui était la grande découvreuse du pixel hobby enfin tu vois par exemple là je suis en train de faire de la peinture par diam la peinture par numéro jamais tu m'as entendu dire que I am the first one non j'ai vu que jolie dp avait fait des vidéos l'année passée j'ai vu plein d'américaines qui faisaient des vidéos sur le diamond painting j'ai vu des chaînes spécialisées sur le diamond painting sur la peinture par numéro évidemment jamais je vais pas m'approprier un truc que que je vous ai pas présenté et où j'ai vu qu'il y avait déjà des vidéos avant tu vois et en fait j'aimerais bien que les autres aient ce même respect c'est de se dire bon bah j'ai pas été la première à le présenter je vais faire mes vidéos mais je vais pas m'approprier le truc quoi voilà est-ce que c'est trop demandé je sais pas peut-être que c'est moi qui me fourvoie peut-être que vous allez certains dans les commentaires trouver que j'en fais que j'en exagère etc c'est possible mais encore une fois je vous demande de prendre ça en vous disant que c'est un ressenti ce que je vous dis là c'est pas une vérité c'est pas un truc qui doit être c'est juste mon ressenti et comment moi je gère les choses par rapport à ça par rapport au fait que YouTube ça fait 13 ans ta vie ça a pris à des moments des proportions et une place qui était énorme au point que parfois certaines personnes pouvaient avoir l'impression que j'étais là parce que je voulais être populaire parce que si parce que là et je regarde et je constate qu'à différents moments j'ai eu des envies très différentes sur YouTube au début j'étais quand c'était vraiment encore tout petit qui n'avait pas beaucoup voilà c'était juste un moyen de présenter des livres quand j'ai commencé en 2010 il n'y avait pas de monétisation donc on ne pourra jamais me dire que moi je suis là pour le pognon enfin jamais parce que quand j'étais là au début moi le pognon ça n'existait pas sur YouTube tu vois ça n'existait pas du tout est-ce que j'ai fait ça parce que je voulais être connue je ne vais pas te dire non parce que ce serait mentir parce que je te rappelle que j'ai évolué dans ma vingtaine dans ma trentaine avec des problèmes liés à du harcèlement scolaire qui n'était pas qui n'était pas conscient déjà au départ mais ensuite qui n'était pas non plus résolu c'est-à-dire qu'il y avait encore beaucoup de dramas et j'ai de choses par rapport à ça que je n'avais pas encore analysé que voilà où je ne m'étais pas encore posé les bonnes questions et où je laissais encore mes émotions partir complètement en vrille par rapport à ces sujets-là on en est j'ai 40 ans j'en souffre encore donc clairement tu peux constater que mais c'est vrai que le fait d'avoir eu ce trauma de d'harcèlement scolaire on fait que oui j'ai recherché à un moment donné à avoir la fame sur YouTube parce que mon égo ça lui faisait du bien d'être mis en avant ça lui faisait du bien quand les gens venaient dans les salons me voir et me dire Jess je te reconnais Jess est-ce que tu fais une photo avec moi etc je ne vais pas te dire que j'ai eu le melon ou quoi à un moment parce que je ne pense pas et j'ai toujours eu les pieds sur terre avec ma soeur qui était là pour me ramener si elle voyait que je partais un peu haut tu vois je veux dire si le melon commençait à être là il était vite dégonflé tu vois ce que je veux dire mais je ne vais pas te cacher qu'effectivement à certains moments j'ai agi et j'ai eu des réactions de personnes qui souhaitaient clairement avoir la femme sur Youtube parce que dans mon fort intérieur j'avais ce sentiment que c'était ça qui allait soigner mon mal-être voilà c'est rien d'autre il ne faut pas chercher midi à 14h ou quoi que ce soit c'est juste il faut soigner une Jessica qui a été pendant des années mal vue qui n'a jamais été dans les top 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 de son école qui était plutôt dans les fins fonds etc qui en plus a reproduit des schémas exactement pareil c'est à dire que j'ai constaté parce qu'en 5e et 6e une de mes herceleuses est devenue beaucoup plus sympathique avec moi puisqu'elle m'a dit à un moment donné que j'avais l'air beaucoup moins conne une fois qu'on me connaissait voilà c'est le meilleur compliment qu'elle m'est fait donc moi je prends ça pour un compliment ou si vous voulez pas le prendre pour un compliment ne prenez pas pour un compliment mais venant d'elle moi c'est la chose la plus gentille qu'elle m'ait dit et c'est vrai qu'en dernière année le fait qu'on se retrouve dans la même classe enfin dans les deux c'est en 5e et 6e ça nous a un peu rapproché aussi dans le sens où il n'y avait pas ces deux acolytes avec elle et honnêtement quand elle était toute seule elle était très agréable voilà je veux dire c'était une fille vraiment sympa et c'est vrai que j'ai cherché son amitié quand on était en 6e en sachant très bien qu'il fallait me farcir les deux autres il y en a une avec qui ça n'a jamais pris l'autre c'était moite moite voilà moi je préférais celle qui était dans ma classe je cite pas de nom exprès parce que j'ai pas envie de mais voilà et j'ai remarqué j'ai constaté en cherchant et en analysant tu vois mon comportement à ces époques difficiles qu'en fait je cherchais son amitié et son approbation parce que par elle je m'étais dit que si elle me valide les autres me valideront puisqu'elle était une des filles les plus populaires de l'école donc je cherchais la validation par rapport aux autres via elle est-ce que donc c'était pas une vraie amitié en fait c'était juste moi qui voulais me servir de sa popularité pour faire remonter ma cote et j'ai constaté que plus tard j'ai agi exactement de la même façon avec certaines personnes sur Youtube en me disant elles sont les plus hype dans la buque du bosse vert si c'est mes copines mais il faut quand même savoir parce que je me suis quand même sentie beaucoup plus proche et beaucoup plus amie de ces filles-là que je ne l'ai été que de la fille à l'école parce que je n'avais pas ce cheminement etc quand avec la fille en question à l'école j'étais pleinement consciente de ce que je faisais je savais clairement qu'il y avait un but de je le savais même si je ne me suis jamais dit je ne pouvais pas ignorer que mon intention était de remonter ma cote avec les filles sur la buque du bosse vert ça a été beaucoup plus insidieux c'est-à-dire que je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard c'est-à-dire que j'ai reproduit le même schéma me rapprocher de personnes qui étaient en haut du tableau pour me hisser moi-même en haut du tableau pas spécialement dans une optique de me dire ça m'apportera plus de vues ça m'apportera plus de non dans une simple optique de il faut favoriser mon égo pour que je sois bien dans ma peau si je suis au-dessus tu vois et qu'il y a plein de gens derrière qui m'aiment bien mon égo se sent bien donc moi intérieurement je me sens bien c'est pas des choses très intelligentes mais ce sont des choses que j'ai pris conscience aujourd'hui c'est-à-dire que ça fait pas très longtemps que je suis conscience d'avoir mis en place ces mécanismes-là voilà donc tout ça pour dire qu'à cette époque-là effectivement il y avait une volonté de ma part d'avoir la fame mais c'était vraiment dans un enfin voilà c'était inconscient dans le but de moi je cherche à me soigner je cherche à me prouver que j'ai de la valeur je cherche à me prouver que je suis intéressante pour les autres voilà c'était juste je pense que la raison primaire c'était vraiment cet instinct de vouloir me prouver que je valais et que j'avais cette valeur pour les autres encore une fois tu cherches le bonheur la valeur tout ce que tu veux tu la cherches plus tu la cherches pas chez toi tu la cherches à travers les autres voilà j'étais toujours bloquée dans cette optique là je ne te cache pas qu'au moment où j'ai fait mon burn out en plus de ça youtube je le voyais comme ma porte de sortie c'est à dire que je voyais youtube comme un moyen pour m'escape de ma vie de travail etc que je ne supportais plus à l'époque alors peu importe si je faisais carrière sur youtube à ce moment là on parlait pas encore de créateurs de contenu d'influenceurs etc ça pouvait être aussi une porte de sortie pour travailler dans le milieu du livre voilà j'aurais adoré à l'époque présenter une chronique littéraire sur dans un journal ou à la télé tu vois voilà j'avais je ne manquais pas d'ambition je manquais mais à l'époque c'était mon ambition professionnelle numéro 1 c'était ça voilà et donc pour moi youtube était un moyen d'y arriver et donc de fait pour y arriver il fallait que j'ai plus d'abonnés il fallait qu'on me voit plus et il fallait que je monte etc donc tout ça voilà il y a une époque où il y a des gens qui disent oui Jess elle est là uniquement pour les vues Jess elle est là uniquement pour ça mais c'est peut-être un regard extérieur que tu avais à ce moment là sur moi mais moi de l'intérieur et de comment je vivais les choses il faut bien dire que je cherchais mon salut et je cherchais un moyen d'aller bien enfin je veux dire à ce moment là j'étais au fond du goût enfin je veux dire je m'en rendais pas compte la pire ça a été 2016 2016 là j'ai vraiment touché le fond et puis ensuite j'ai commencé à remonter la pente à partir de 2017 et c'est vrai qu'à partir de 2017 il n'y a pas de mal de choses qui ont changé c'est à dire que déjà j'ai commencé à m'organiser dans mon travail pour ne plus avoir cette charge émotionnelle liée à mon travail qui était de trop aussi bien dans la manière de j'ai de travailler pour ne plus avoir de retard pour que les dossiers qui viennent à moi soient gérés en temps et en heure toutes des choses comme ça et surtout ne plus me laisser bouffer par les gens garder mes problèmes pour moi dans le sens où c'est mes problèmes les problèmes des autres c'est leur problème voilà arrêtez d'être une éponge émotionnelle pour les autres parce que ça je me rendais bien compte que c'était en train de me foutre en l'air et donc ici qu'est-ce qu'il y a j'ai deux 6 qui se collent ici ça me va là attends on fait une pause dans mon explication je suis en train de regarder ce qui se passe si j'ai pas encore oublié les choses 35 il est là le 6 désolé pour ça j'ai un 6 j'ai un oui mais d'accord mais alors si en fait il y a des numéros qui sont très mal mis je veux pas dire mais et j'ai du mal à me retrouver j'ai des 9 là qui sont complètement j'ai un 6 qui est perdu je ne sais pas où je suis ça je pense que c'est un 11 attends je vais repasser dans la couleur 11 parce que clairement sinon après je vais être perdue voilà mais donc j'étais en 2017 et en 2017 j'ai commencé à remettre les choses un peu dans l'ordre dans ma tête tu vois enfin j'avais j'étais toujours en suivi psy voilà j'ai commencé à remettre les choses vraiment au niveau de mon boulot en ordre de telle sorte que ça ne me bouffe plus et que je puisse avoir une relation avec le travail beaucoup plus saine et me sentir bien et surtout ne plus avoir cette charge mentale sur Youtube où je me dis c'est c'est ce qui va me sortir tu vois c'est ça qui va me sortir de mes de mes ennuis c'est Youtube non Youtube a repris une place normale c'est à dire la place de pour le moment c'est un revenu complémentaire qui ne me permet pas de vivre mais qui me permet d'agrémenter les fins de mois voilà c'est ça et ça a été très bien comme ça pendant depuis cette période aussi j'ai pris beaucoup plus de recul par rapport aux Youtubeurs je me suis aussi de toute façon c'est là aussi j'ai commencé à diversifier puisque je pense que mon premier vlog date de 2017 et demain je commencerai si je commence demain mais en tout cas le prochain vlog que je commence ce sera le 300ème et voilà quoi enfin je veux dire j'ai commencé à faire d'autres choses 2018 là vraiment j'ai commencé à parler d'autres choses sur ma chaîne puisque j'ai commencé à parler de loisirs créatifs ce qui m'était vraiment voilà déjà avant avant je parlais de cartes à gratter j'avais déjà parlé de coloriage etc enfin voilà donc ma chaîne tu vois commençait déjà à plus être une chaîne seulement sur les livres c'était une chaîne qui parlait de tout ce que j'aimais bien voilà voilà et à ce moment là mon rapport à ma chaîne a changé j'ai j'ai arrêté de vouloir à tout prix être amie avec tout le monde tous les youtubeurs comme si on était une grande famille et qu'on s'adorait tous et quand on se voyait dans les salons c'était ah ma chérie oh là là je suis trop contente de te voir je t'aime trop parce que on va se le cacher il y a on va se le dire plutôt il y a une hypocrisie là dedans qui est quand même pas croyable c'est à dire qu'il y a des moments j'étais en salon à Montreuil je vivais ma meilleure vie tu vois j'étais vraiment je vivais ma meilleure vie et ensuite je rentrais chez moi et je voyais des gens qui faisaient des dramas sur ce qui s'était passé au salon et j'ai dit mais enfin c'est vu ça allait bien je ne dis pas que j'étais dans les dramas pas du tout mais de voir que finalement la perception du salon où moi j'avais passé un moment super etc et que d'autres après venaient déglinguer ça en disant que certains avaient été dégueulasses que ci que là je commençais à me dire mais est-ce qu'on a vécu la même chose est-ce qu'on a vécu le même salon etc donc c'est vrai que j'ai fait mon dernier salon de mon travail moi en 2015 j'ai pas voulu y aller en 2016 et heureusement parce qu'en 2016 il y a une demoiselle je ne citerai pas son nom parce que comme je vous ai dit tout ça c'est derrière moi qui a tapé bien confortablement sur moi devant tout le monde elle s'est pas gênée ou c'était en 2015 j'étais déjà pas allée en 2015 je sais plus enfin une de ces deux années là je sais qu'il y en a une qui s'est largement voilà elle s'est dit allez hop je j'y vais jessi jessla alors que honnêtement je vais te dire c'était la pire mais la pire commère de tout booktube il faut savoir que c'était quelqu'un quand tu parlais avec elle tu ne faisais en fait que bicher sur les autres voilà c'était son seul centre d'intérêt son seul truc et donc je constatais que moi-même quand j'étais en train de parler avec elle j'étais beaucoup plus vorace dans mes paroles par rapport aux autres que je ne l'étais d'habitude donc finalement quand cette personne à un moment donné il faut savoir que quand elle a commencé à vraiment bicher sur certaines personnes je me suis dit écoute il faut peut-être mieux la voir en amie qu'en ennemi parce que visiblement une fois qu'elle t'a pris en grippe elle se lâche et elle va raconter des trucs et compagnie que ce soit vrai ou faux sur toi comme elle peut ben oui enfin je veux dire moi je l'ai déjà vu s'énerver parce qu'il y avait quelqu'un qui ne lui avait pas dit bonjour genre t'as vu comment elle me nie la gueule je dis bah écoute elle t'a peut-être pas vue et en fait c'était ça mais non mais tout de suite il fallait faire un drama en disant ah t'as vu cette personne là elle commence à nier les gens elle se prend pour qui ben voilà bref donc je commence à me méfier et finalement je vais te dire quand elle a décidé que je n'en valais plus la peine d'être son amie parce que soit disant je l'avais plagiée alors que en fait j'avais même pas vu ses vidéos bref je me suis rendu compte que ne plus me parler c'était la meilleure chose qu'elle pouvait me faire voilà et donc c'est vrai qu'à partir de 2017 j'ai commencé à être très sélective au niveau des gens avec qui je parlais sur sur la blogo et que j'ai commencé à faire attention à mes fesses quoi voilà et actuellement c'est voilà par Steph Piketty Kimi à qui je parle régulièrement je fais extrêmement attention avec à qui je parle si j'ai oublié quelqu'un je m'en excuse mais c'est que je ne suis pas en train de penser à vous en ce moment même voilà et à ce moment là je veux dire il n'y avait plus d'ambition il y a toujours c'est de se dire il faut que je fasse il faut que je sois populaire etc c'est le truc de devenir populaire est complètement parti parce que je pense que j'ai commencé à régler certaines choses et que je me suis rendu compte que le fait d'être populaire c'était pas ce qui allait me rendre le plus heureuse dans ma vie qu'il fallait que je trouve mon bonheur par moi-même que je trouve confiance en moi par moi-même et estime de moi par moi-même et que ça ne viendrait pas des autres voilà donc c'est là où j'ai commencé à rester dans mon coin à me foutre de ce que faisaient les autres tout simplement parce que j'en avais marre de me faire avoir j'en avais marre de souffrir à cause de dramas de problèmes ou de voilà donc voilà maintenant on en est où on est aussi en 2021 en 2023 on en est où alors on en est dans une situation où comme depuis 2017 et compagnie je ne cherche plus la popularité voilà c'est à dire que ça c'est pas quelque chose qui me voilà je cherche pas à être la plus populaire je cherche pas à ce que les gens me reconnaissent quand je vais quelque part à Disney ou des choses comme ça je m'en fous en fait voilà c'est pas c'est pas un moteur alors maintenant c'est vrai que si jamais on se croise lors d'un salon parce que je n'excuse pas retourner dans des salons littéraires ou dans un salon créatif ou à Disney ou quoi que ce soit si tu me vois et que tu dis j'ai envie d'aller dire bonjour à Jess tu es la bienvenue mais ça voilà je serai très contente de te voir mais ça n'aura pas cet effet sur moi de me dire oh là là je suis connue nanani nanana et que ça me fait gonfler mon égo tu vois je veux dire je suis passée loin de ça je veux dire je n'ai pas besoin de ça pour aujourd'hui être bien voilà c'est quelque chose qui ne c'est pas quelque chose qui va me combler dans la vie d'être populaire sur les réseaux sociaux alors au niveau de la chaîne je t'avoue que je suis beaucoup plus embêtée par rapport aux vues et à la manière d'évoluer pour le moment c'est ça qui m'ennuie le plus et ça m'ennuie sur tous mes réseaux principaux alors je ne parlerai pas de Twitch parce que j'ai une relation avec Twitch qui est très je veux dire un jour j'ai envie de venir vers toi et puis après je n'ai plus envie donc voilà pour le moment Twitch je fais des lives quand j'en ai envie mais je ne le considère pas comme un de mes réseaux principaux voilà moi c'est TikTok c'est Instagram et c'est YouTube et je constate Instagram c'est la débandade c'est à dire qu'Instagram depuis le début de l'année je ne fais que perdre des abonnés chaque fois que je poste des photos alors je ne pense pas que ça vienne de mes photos parce qu'on est clair je poste le même genre de truc depuis des années puisque sur mon sur mon Instagram qu'est-ce qu'on retrouve on retrouve des photos de moi quand j'ai bien envie d'en poster c'est à dire que quand je suis dans un monde un monde où je ne suis pas gênée d'être grosse où je ne me trouve pas moche etc donc grosso modo on va dire que j'aime bien de poster des photos de moi quand je suis dans un bon mood par rapport à ma personne je poste beaucoup de photos de Raya évidemment comme je postais avant beaucoup de photos de Jack et je poste les photos de mes loisirs créatifs d'endroits dans lesquels je vais surtout Disney voilà enfin bref des rencontres des mythes avec des personnages voilà ça c'est mon contenu et c'est mon contenu depuis quelques années maintenant moins de livres parce que les livres quand je poste une photo de livre honnêtement il n'y a personne qui la regarde il n'y a personne qui la like donc ça ne me donne même plus envie de poster du bouquin sur Insta parce que maintenant il faut faire de l'aesthétique et honnêtement je n'ai jamais été là dedans donc ce n'est pas maintenant que je vais commencer parce que les gens disent mais c'est ça qui nous plaît quand on fait des photos de livres bah oui bah moi non donc voilà je ne sais pas alors les gens disent oui mais c'est parce que maintenant ils favorisent les réels ok je fais des réels c'est pas pour ça que je vois les choses qui changent au niveau de l'algorithme non ça descend toujours et ça ne remonte pas voilà ça ne remonte pas et les gens sont de moins en moins réactifs au niveau des photos c'est à dire que il y a quelques années je constatais que je pouvais lorsque tu faisais ton top là ton top 9 sur à la fin de l'année sur Instagram j'avais quand même des photos qui avaient bien buzzé au niveau des likes quoi enfin je veux dire j'arrivais quand même je crois que j'ai fait l'année passée ou l'année d'avant une photo a fait 1500 likes un truc pour moi c'est lunaire ça tu vois et non non voilà ça arrivait une fois mais maintenant si je fais déjà 200 likes c'est bien et avant c'était un minimum voilà donc ça est-ce que ça me perturbe oui parce qu'en fait je ne comprends pas ce que je fais mal en fait et je ne comprends pas ce que je dois faire pour que ça s'arrange voilà ça c'est Instagram TikTok alors TikTok il y a un moment donné ça a fonctionné très bien je n'arrêtais pas de prendre des abonnés tous les jours et plusieurs abonnés par jour là ça stagne mais c'est un point je te dis où ça ne donne même plus envie en fait c'est qu'à un moment donné quand tu vois que tu stagnes partout tu n'as plus envie en fait et YouTube on n'en parle même pas YouTube c'est pareil ça stagne au niveau des abonnés au niveau des vues je dirais que c'est pareil ça stagne depuis un long moment dans le sens où je fais toujours à peu près le même nombre de vues ça ne baisse pas mais ça n'augmente pas non plus donc j'ai envie de dire je suis dans un truc ou un mood là où je ne comprends pas trop ce que je dois faire maintenant pour essayer d'évoluer dans un sens positif parce qu'en fait pour moi là on est sur une question d'évolution personnelle on n'est pas sur une question de je veux plus de vues je veux plus de tas nanana voilà non j'aimerais bien évoluer personnellement sur les réseaux sociaux parce que ça fait 13 ans que je suis là et qu'à un moment donné j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce que les abonnés ils ne viennent plus autant ils ne s'abonnent pas est-ce que YouTube propose encore autant ma chaîne pourquoi est-ce que les gens ne likent pas plus voilà je sais est-ce qu'il faut vous répéter à chaque fois parce que là je le fais déjà sur YouTube depuis des années mais est-ce que sur un TikTok à chaque fois que je fais un TikTok je dois dire à chaque fois n'oublie pas de liker et d'abonner voilà je ne sais pas si je dois être réduite à ça aussi là-bas enfin voilà donc je suis dans une phase où je ne sais pas je ne sais pas ce que je dois faire moi pour améliorer ça est-ce que c'est moi qui ne suis pas à l'écoute des algorithmes et qui ne fait pas ce qu'il faut j'en sais rien et je t'avoue que je n'ai pas envie de faire comme certains pleurer auprès de vous en disant s'il vous plaît nanani nanana enfin voilà je veux dire vous êtes assez grand vous voyez que c'est des choses qui me touchent si vous avez envie de m'aider en disant ben tiens je vais partager plus la chaîne de Diège je vais faire ci ou ça j'estime que tu es assez grand pour le faire sans que moi j'ai à te dire de le faire quoi enfin ou de dire s'il te plaît est-ce que tu ne veux pas me faire de la pub nanana nan nan voilà là on en parle parce qu'on est dans le sujet et compagnie mais ce n'est pas moi qui vais pleurer pour que vous fassiez de la pub pour vous dire oh là là mais pourquoi est-ce que vous likez moins pourquoi est-ce que vous laissez moins de commentaires je veux dire il y a peut-être une raison à ça si il y en a qui ne le font plus parce qu'ils disent parce que tu ne réponds pas c'est légitime non c'est que je laisse surtout le coeur et ça je l'ai fait pour toutes les nouvelles vidéos que j'ai postées depuis le mois d'août et même depuis 2013 2023 toutes les vidéos tous les commentaires ont reçu un like un petit coeur de ma part donc ça je le fais parce que j'estime que c'est normal mais parfois je n'ai rien à dire et comme je l'ai déjà dit il y a parfois il y en a qui répondent au vlog au moment où sans remettre les choses en situation et moi je suis là derrière avec le commentaire en me disant mais de quoi il parle enfin voilà complètement paumé parce que forcément moi j'ai déjà oublié tu penses donc c'est pour ça que parfois je dis n'oubliez pas de remettre les choses dans le contexte pour que moi je sache ce que vous voulez me dire parce que parfois j'oublie voilà mais pour le moment je me dis et je réponds au commentaire voilà je finis quand ça nécessite un commentaire quand il y a vraiment quelque chose de très gentil qui est dit par exemple tout à l'heure j'ai remercié quelqu'un qui m'a dit que je lui avais fait découvrir le diamond painting et le pixel hobby parce que sur le coup je vais te dire comme on en a parlé hier et comme je t'en parlais encore aujourd'hui actuellement c'est quelque chose que j'ai besoin d'entendre donc forcément voilà mais c'est pas pour ça que je vous lis pas mais je peux pas répondre parce que parfois je sais pas quoi dire et je me dis que juste dire merci c'est con parfois enfin juste dire merci donc je réponds quand il y a une question je réponds quand ça prête voilà quand il y a un truc qui m'a fait rire ou des choses comme ça voilà j'essaye de le faire quand je peux mais quand je sais pas quoi dire je laisse le petit coeur voilà voilà la situation voilà où on en est et comme je te dis d'habitude cette histoire de les gens qui voilà qui font pas attention au fait que j'étais là depuis le départ et qu'ils font comme si c'était eux qui avaient trouvé la nanana d'habitude je vis très bien avec mais là ça arrive vendredi j'étais pas bien parce que j'ai eu une mauvaise journée au travail aujourd'hui ça va mieux malgré que je suis toujours stressée parce que je t'explique que cette situation de vendredi va se poursuivre jusque demain matin et que le rendez-vous que j'ai demain matin se soit passé donc voilà mais je me sens quand même mieux aujourd'hui que hier et que vendredi voilà week-end a quand même fait son job j'ai envie de dire je me sens un peu plus relax je me sens mieux et donc de fait j'ai envie de dire que je vois les choses de manière un peu plus avec un regard un peu plus cool un peu moins un peu moins que le regard d'hier quoi tu vois hier ça m'affectait vraiment beaucoup donc je voulais revenir là dessus parce que je ne veux vraiment pas que tout ce que j'ai dit soit mal perçu comme je l'ai dit c'est en cause tout est une question de ressenti une question de j'étais pas bien et à un moment donné il a fallu que ça sorte et là même si j'ai pensé tout le week-end est-ce que je vais virer ce que j'ai dit est-ce que je garde etc j'aurais peut-être épuré une partie j'en sais rien mais là dans mon optique aujourd'hui de dimanche soir j'ai envie de garder cette trace de ce moment hier où je me suis dévoilée par rapport à des choses qui sur le youtube m'affectent tout simplement parce que ça fait partie de ma vie et parce que ça a de l'importance si j'en avais rien à foutre ça n'aurait pas cet impact-là sur moi tu vois donc c'est parce que I care en fait que je pense à dire tout ça et encore une fois et je le répète parce que je pense que je ne supporterais pas qu'il y ait des dramas par rapport à ça je ne veux des problèmes avec personne voilà ça fait bizarre en fait c'est de se dire qu'on est la veille de mes 13 ans de vlog enfin de vlog de vidéo et aujourd'hui là je suis revenue vraiment avec toi sur mon parcours mais d'un parcours intérieur quoi de ce que j'ai pu ressentir des émotions de la manière dont j'ai vécu les choses aujourd'hui je pense que je vis youtube avec plus d'expérience plus de maturité aussi que je réagis moins au quart de tour par rapport à certaines choses parce que je peux te dire qu'à l'époque je te faisais des dramas où j'écrivais sur facebook ah nanana et tu vois le pire c'est quand je vois ça aujourd'hui parce que évidemment il y en a qui sont pas voilà qui commencent youtube dans la vingtaine et qui n'ont pas la maturité que j'ai aujourd'hui ni cette expérience ni cette expérience que j'ai sur youtube et qui font exactement la même chose à dire oh la la celui là il m'ennuie si tu veux des détails et bien tu viens en mp le truc mais complètement débile que je vois tout le temps sur sur facebook et qui me saoule au point souvent de me donner envie de me déconnecter de la personne parce qu'en fait à chaque fois que je vois des statues c'est toujours ce genre là et bien je suis passée par là voilà donc ça me fait rire aujourd'hui d'être agacée par ça et souvent il y a ma petite voix intérieure qui doit me rappeler Jess tu sais d'où tu viens voilà me dire toi aussi t'as été comme ça ne fais pas l'offusquer toi aussi t'as été très chiante t'arrêtais pas de poster des trucs pour faire des des histoires tous les tous les quinze jours là et puis après tu t'étonnais parfois que tu disputais avec des gens voilà autant te dire je me suis pas du tout disputé avec des gens depuis sur internet ça fait des années clairement donc et je veux que ça reste comme ça soyons clairs je veux que ça reste comme ça c'est juste qu'à un moment donné il va falloir que je fasse le tri dans les gens que je suis et que ceux qui m'énervent parce qu'ils ont cette habitude de s'approprier les choses je pense que je vais les virer et puis c'est tout et encore une fois je tiens à le dire parce que là il est beaucoup question de pixel hobby je ne parle pas de Pauline voilà je tiens à vraiment être précis là dessus parce que voilà est-ce que je suis vexée que Pauline aille dit qu'elle avait jamais vu qu'on parlait de ça avant oui on va pas se le cacher oui parce qu'elle aurait fait pixel hobby sur la recherche Google enfin sur Youtube elle m'aurait trouvé et voilà donc ça m'a fait de la peine ça m'a fait de la peine parce que c'est Pauline et parce que je sais qu'elle me suit je sais qu'elle m'apprécie et je l'apprécie aussi et voilà c'est pour ça et je lui ai jamais dit parce que voilà là on en parle aujourd'hui je lui ai jamais dit et j'ai pas envie de créer un drama par rapport à ça voilà c'est clair mais je tiens à préciser que ce que je dis là par rapport au fait de s'approprier c'est pas Pauline dont je parle voilà encore une fois je vous dis certains peuvent trouver ça bête dire mais enfin elle te doit rêver non elle ne me doit rien mais ça n'empêche que tu peux très bien te dire et savoir dans ton fort intérieur que quelqu'un fait quelque chose et ne te doit rien mais quand même être peiné enfin je veux dire c'est c'est deux choses totalement différentes ici je vous parle d'un ressenti je vous parle pas d'un truc où j'estime qu'elle a commis une faute irréparable ou quoi que ce soit même les gens qui s'approprient là techniquement c'est emmerdant et t'as envie de leur dire hé oh cocotte remets toi un peu à ta place par rapport à ça c'est pas toi qui as découvert l'activité donc arrête de faire comme si c'était le cas s'il te plaît mais techniquement voilà à part vous parler du fait que ça m'ennuie je peux rien faire je peux pas aller voir ces gens là je peux rien faire parce que chacun encore une fois fait ce qu'il veut voilà les blabas d'épée et compagnie j'estime que c'est pas la même chose parce que forcément une personne n'est pas l'autre et on va pas te parler pendant le blabas d'épée de même chose donc voilà les unboxings je suis désolée mais par exemple c'est quelque chose que je ne regarde plus ni des dacs ni quoi que ce soit je ne regarde plus parce que ça me saoule en fait un passé dix heures sur les diamants etc bon c'est des choses que je ne regarde plus mais il y a peut-être encore un public pour ça chacun voilà mais moi je sais que je ne les regarde plus ça ne m'intéresse pas c'est comme maintenant toutes les vidéos que je vois partenariat avec Godfell je ne regarde pas ces vidéos là ça n'a absolument aucun intérêt ni pour le point de croix ni pour les toiles parce que de toute façon les toiles sont trop petites et de toute façon les toiles de chez Godfell des compagnies c'est de l'estamper ou alors ce n'est pas du 18CT et de toute façon c'est des trucs qui sont volés donc aucun intérêt à regarder ce genre de vidéos donc ouais c'est des vidéos maintenant que je zappe totalement donc c'est vrai que j'ai déjà fait un tri un gros tri on va dire en ce que je regarde et ce que je ne regarde pas et là pour le moment je suis en train de bouffer du cloisonné c'est marrant parce que et au début je t'ai dit j'en trouvais pas et le fait je ne sais pas je ne sais pas si Youtube du coup s'est dit tiens elle a l'air d'apprécier ça donc je vais lui mettre des vidéos de ce goût là dans son accueil et c'est peut-être ce qui se passe en fait c'est que je trouve des nouveaux trucs parce que Youtube m'en sert des nouveaux et je sais des trucs chinois la plupart du temps c'est écrit en chinois et tout je m'en fous je regarde les images et je me dis quand je ferai de l'accélérer là dessus je vais mettre une musique asiatique parce que ça passe tellement et c'est tellement détente en fait de regarder des vidéos de cloisonnées avec des gens qui mettent en accéléré sur de la musique avec des consonances asiatiques oh moi j'adore voilà ça fait mon Youtube du moment mais c'est vrai que dans la sphère loisirs créatifs il n'y a plus beaucoup de vidéos que je regarde parce qu'en fait c'est toujours la même chose des unboxings de chez machin et quand tu veux regarder des vlogs parce que ça t'intéressant on est posé sur le problème dont j'ai parlé dans le vlog aujourd'hui et là enfin hier j'ai déposé j'ai mis le vlog hier en ligne et là aussi je pensais que certains allaient rouspéter ou gueuler ou voilà mal le prendre ça fait rire tout le monde cette histoire de bruit de bouche fait rire tout le monde bah tant mieux parce que moi je te dis j'étais stressée à l'idée que ce soit mal pris encore une fois ce que j'espère c'est qu'il y en a qui arrêteront de le faire du coup parce que moi je suis limitée maintenant en vidéo à cause des bruits de bouche j'aime bien parce qu'il y en a une qui m'a mis en commentaire moi ce qui m'ennuie aussi c'est les gens qui prennent leur respiration juste avant de parler genre et j'en ai une comme ça une présentatrice sur RTL c'est une reporter elle c'est dingue mais tu l'entends comme ça à chaque fois et chaque fois je suis là avec Jérémy je compte c'est-à-dire ce genre de truc comme ça voilà et tu vois si je présentais un truc comme vu à la télé que je faisais partie des gens qui regardent la télé et commentent ce qu'ils voient tu me mets le journal avec quelqu'un qui fait ça clairement je le mentionne c'est comme si je regarde un truc de foot je vais forcément te dire que le présentateur est nul parce que les présentateurs foot ils m'énervent tous à gueuler comme des possédés et en plus j'ai constaté qu'il faisait énormément de bruit de bouche ce qui fait que Jérémy maintenant ne supporte plus que je regarde ou que je fasse des loisirs créatifs à côté de lui quand il regarde le foot sur la grande télé parce que je n'arrête pas de lui dire putain le présentateur et à un moment ça le fait rigoler mais à un moment donné je commence à lui péter parce qu'il dit t'arrêtes pas de dire ça c'est bon tais toi on sait j'ai presque fini cette partie ici alors pourquoi est-ce que je suis partie sur cette partie ici et pas celle-là parce qu'il y a du blanc tu vois le 3 là c'est du blanc et j'aime pas les grosses zones comme ça et encore moins des grosses zones de blanc et le truc c'est que là maintenant j'ai aussi du plein de 10 donc comme c'est les couleurs les plus claires je les mets après je sais pas si on est censé faire comme ça peut-être qu'on est censé partir du plus clair vers le plus foncé moi je me sens plus à l'aise de faire du plus foncé vers le plus clair voilà écoute chacun cette technique c'est comme je m'aperçois que la manière dont je fais mes croix c'est pas la manière dont tout le monde le fait voilà je pense que tout le monde fait ses croix dans le sens opposé au mien mais c'est pas grave je veux dire tant que mes croix sont toutes les mêmes que je les fasse pas comme les autres mais je me sens un peu seule du coup c'est pas grave cette semaine enfin j'aurais bien aimé ce week-end faire le cloisonné mais Kimi avait des avait des trucs et moi aussi puisque ce week-end on a fait le barf avec Jérémy et puis après 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 j'ai eu j'ai eu des moments de dodo c'est à dire que je me suis endormie aussi bien hier qu'aujourd'hui aujourd'hui en revenant du barbecue où je me suis dit je vais aller lire un peu je fermais les yeux en lisant je me dis c'est pas la peine c'est pas la peine donc clairement j'ai coupé le bouquin et je me suis mis et j'ai dormi pendant une heure et demie voilà et aujourd'hui je ne peux pas aller coucher trop tard parce que demain je dois me lever plus tôt puisque j'ai un truc que je te dis demain matin c'est pas c'est pas près de chez moi c'est à Namur donc je dois et avant de partir je dois sortir Aya il va falloir que j'aille chez le médecin mais alors je viens d'apprendre parce que j'avais complètement oublié mon père me l'avait dit il y a quoi je sais pas une semaine ou deux il m'avait dit que j'allais devoir aller à Gossely avec lui mardi moi j'avais pas prévu ça dans mon agenda moi mardi j'étais censée faire ma toile faire mes loisirs créatifs profiter et compagnie il mardi après-midi et donc voilà mes plans ont changé donc je dois aller chercher mes parents à Gossely on ira du coup on va pas les laisser là-bas tout seul on va pas revenir à pied donc du coup ce que je vais faire parce que je me dis autant que je profite c'est que je vais regarder si dans l'area donc dans la zone où ils sont il n'y a pas une boutique qui est censée me plaire genre une librairie ou alors un magasin de loisirs créatif quelque chose dans ce genre là que je ne perde pas mon temps et que je puisse me déplacer pour quelque chose qui me qui me hype à Gossely il s'était censé faire un Lego un parc Lego ça a été annulé je t'avoue que ça m'ennuie parce que moi je me voyais déjà bien prendre un un pass pour rentrer dans le parc y aller de temps en temps comme ça et surtout profiter des magasins Lego dans le dans le parc parce que il faut bien te dire que des magasins Lego moi le plus près il est à Bruxelles Gossely c'est quand même vachement plus près que Bruxelles et bien le projet a été avorté donc pas de magasins Lego pas de Lego de Lego Park ça m'embête je t'avoue oui ça m'embête ça m'embête voilà j'aurais préféré ne pas savoir pas avoir la hype de me dire oui on va avoir un parc Lego en Belgique pas loin de chez moi enfin pas loin de chez moi à 45 minutes quoi mais techniquement ça c'est pas loin ça va vite pour y aller c'est autoroute tu sors de l'autoroute et tu es donc c'est le genre d'itinéraire que moi j'aime tu vois c'est à dire qu'il n'y a pas de ville il n'y a pas de non 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 c'est direct voilà et donc je vais devoir passer ma journée de mardi pendant la voiture je me serais bien passée de ça je t'avoue mais bon c'est mon père c'est mes parents vu tout ce qu'ils font pour nous je me vois mal les envoyer péter en lui disant ça m'emmerde prends un taxi s'il te plaît voilà donc et par contre il a bien fait de me le rappeler parce que j'avais complètement oublié je l'avais noté nulle part il m'avait prévenu mais bon enfin moi je pensais qu'il allait me le rappeler quoi donc heureusement qu'il me le rappelle aujourd'hui mais il va encore falloir que je lui demande l'heure parce que j'ai déjà complètement oublié l'heure à laquelle je dois y être voilà bon je vais arrêter avec cette couleur-ci là je vais mettre le 4 parce que je vois qu'il y a encore un numéro 4 ici qui traîne qui est très grand d'ailleurs donc le 4 là on va le traîner un petit temps et puis après est-ce qu'on fera les petits blancs est-ce qu'on fera les petits blancs j'ai bientôt clôturé le vlog parce que là je me rends compte que moi qui n'avais qu'une heure et demie de rush pour celui-ci je suis en train d'aggraver mon cas clairement on aime ces longs vlogs on aime on les aime on les aime mais on n'aime pas les monter clairement ça même mon regard d'Angélique quand elle fait des vlogs une semaine une semaine avec moi ça dure aussi très longtemps en plus là la pauvre elle doit le monter alors qu'elle est malade donc Angélique tu as tout mon soutien enfin la monter alors qu'elle était malade et je te souhaite un prompt rétablissement et je vais te laisser parce que je pense que là c'est long assez voilà donc j'espère que ce vlog t'aura plu si c'est le cas et là je te demande vraiment 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 de le faire laisser un petit pouce en l'air vraiment important commenter la vidéo j'ai discuté de pas mal de choses aujourd'hui alors je ne te demande pas ton avis strident méchant etc tu vois mais voir si t'as un oeil sur ce que je t'ai dit voilà en étant bienveillant évidemment parce que je supprime tout message qui n'est pas écrit dans la bienveillance et soyons clairs un message qui commence gentiment et puis après qui va dire mais c'est pas un message gentil donc donc voilà n'hésite pas non plus à t'abonner vraiment si ça me ferait vraiment plaisir que tu t'abonnes surtout si t'es là depuis un moment que tu regardes mes vidéos et que ça te plaît abonne-toi s'il te plaît ça me fera vraiment plaisir n'hésite pas non plus à partager la vidéo parce que c'est comme ça que moi je me fais connaître c'est aussi grâce à vous voilà donc partagez la vidéo avec vos proches des gens que vous savez que ce sont des gens qui aiment le le loisir créatif c'est quoi ça ah voilà c'est une tâche qui aiment les vlogs qui pourraient être intéressés par ce que je présente sur ma chaîne n'hésite pas à lui parler de moi pour voilà c'est très gentil de ta part si tu le fais en tout cas n'hésite pas non plus à activer la petite cloche comme ça tu ne manques pas les prochaines publications et attends je finis la petite case ici pour pouvoir clôturer en toute sérénité voilà je regarde niveau c'est bon c'est bon voilà je vais reposer ça voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas j'espère qu'elle t'a plu et moi je ne me reste plus qu'à te dire une bonne journée une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives avec moi ciao ciao merci d'avoir regardé cette vidéo